Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le célèbre crunch entre l'Angleterre et la France à Twickenham. Et aujourd'hui pour commenter, je suis avec Johanna. Comment vas-tu Johanna ? Je vais très bien, merci. Et oui, effectivement, on se retrouve pour ce match important, c'est le cas de le dire, comme toujours avec les France-Angleterre finalement. Mais c'est un match important, d'autant plus parce que c'est le tournoi destination qui se joue encore. Alors tout est possible pour la France dans ce tournoi. Il est possible d'arriver à la première place, même si pour l'instant ça paraît compliqué, mais il y a encore des chances. Et c'est un match décisif pour ce tournoi. Oui, c'est vrai qu'on a deux équipes qui sont à égalité, l'Angleterre et la France, à la troisième et la quatrième position du classement avec l'Irlande qui est première et qui a pour l'instant gagné ses trois matchs. Il faudra réaliser un très gros match aujourd'hui pour les Français face à l'Angleterre. Il faudra aussi gagner contre le Pays de Galles au prochain match. Exactement, ça va être deux matchs décisifs alors que le Pays de Galles a gagné son match de cet après-midi face à l'Italie. Donc tout est à jouer, tout est encore possible. Mais voilà, l'objectif premier pour l'instant, c'est de gagner ce match de cet après-midi à Twickenham. Et pour l'instant, un taux de réussite minime, on va dire, sur ce stade dans ces dernières années, effectivement. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. On le voyait en début de match, ça fait 18 ans que nous n'avons pas gagné à Twickenham. 18 ans qu'on n'a pas gagné en Angleterre en match officiel. C'était en 2005, la dernière rencontre. Et c'est vrai qu'en 2021, lors du tournoi de 6 nations, la France était inclinée de 3 points, 23 à 20. Il faudra aujourd'hui réaliser un gros match et même, si possible, essayer de récupérer le bonus offensif pour croire encore en ses chances dans ce tournoi. Alors que les joueurs enlèvent leur veste et on va peut-être pouvoir passer aux compositions jaunes. Effectivement, oui. Alors on va peut-être commencer par celle de l'Angleterre, vu qu'ils sont à domicile. Effectivement, avec un gros changement, un changement de taille dans cette équipe anglaise. C'est au niveau du numéro 10, le demi d'ouverture, ce ne sera pas Owen Farrell, le légendaire capitaine et numéro 10, qui n'avait plus connu le banc depuis 2014 et qui aujourd'hui sera remplacé par Marcus Smith. Owen Farrell qui paye un peu son début de tournoi compliqué. Et la ligne avant, ça ne change pas avec Elise Jens, Jamie George et Kyle Sinclair qui seront les 3 avants avec Elise Jens qui récupère le poste de capitaine. Le numéro 4, ce sera Maro Itoje. Le numéro 5, Oli Chessoum. Numéro 6, Lewis Ludlam. Numéro 8, Alex Dombrant. Numéro 7, Jack Willis. Numéro 9, Jack Van Forveld. Numéro 10, du coup, on l'a dit, Marcus Smith. En numéro 12, nous aurons Oli Lawrence. Numéro 13, Henry Slade et numéro 11, Anthony Watson. Numéro 15, Freddie Stewart. Et numéro 14, Max Malins. Une équipe qui a pour l'instant deux victoires, une défaite dans ce tournoi. Comme l'équipe de France sur laquelle on peut passer à la composition, Johanna. Oui, effectivement. Et pour l'équipe de France, très peu de changements. Mais il y en a quand même un des notables. Mais on va commencer tout de suite par la première ligne avec un des changements quand même. Cyril Baye qui sera à droite. Julien Marchand au centre avec son actuel rôle de talonneur. Dorian Aldegheri à droite. Voilà, c'est un des changements de cette équipe de France. Il vient remplacer Winnie Atonio qui est suspendu. Ensuite, passons à la deuxième ligne. Thibaut Flamand et Paul Villemcé qui revient dans cette équipe de France également. Les troisième ligne, François Croce, Grégaldrit et Charles Olivon. On ne les présente presque plus. Ça devient une ligne habituelle de cette équipe de France. La charnière centrale, pareil. Antoine Dupont le capitaine avec Romain Tamac en numéro 10. Et passons aux trois quarts avec sur les côtés, Etan Dumorti à droite et Damien Penaud à gauche. Au centre, Jonathan Danty qui revient d'une longue période de blessure. Et Gaël Ficou en numéro 13, toujours. Et en arrière, il a fait ses preuves depuis ce début du tournoi. Des bons résultats au pied. Thomas Ramos qui est titulaire pour ce match face à l'Angleterre. Oui, une équipe qui se connaît quand même très bien et qui marche très bien depuis maintenant plus d'une année. L'arbitre sera le Néo-Zélandais Menn O'Keefi qui arbitrait à la Coupe du Monde de 2019 et qui arbitrait même quelques matchs de top 14. Il a arbitré notamment le match entre La Rochelle et le Racing 92 fin janvier. Il parle notamment très bien français. C'est le Néo-Zélandais. On peut vous rappeler rapidement les règles de notre commentaire, les modalités par exemple de notre commentaire en eau de description. Nous sommes placés en tribune sud. Nous avons divisé le terrain en quatre zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Les Français évolueront évidemment tout en bleu alors que les Anglais évolueront dans leur couleur traditionnelle tout en blanc. Les joueurs sont sur le terrain et le match va bientôt pouvoir commencer. Et oui, effectivement, alors que l'arbitre va donner le coup d'envoi de ce match, les joueurs se sont positionnés sur le terrain. On sent qu'il y a de l'enjeu dans ce stade aujourd'hui. Les visages sont fermés, ils sont concentrés avant ce match. Alors qu'on voit les joueurs anglais déterminés à ne pas laisser un nouveau 6 nations s'échapper devant eux, finalement faire les meilleurs résultats. C'est vrai qu'ils avaient perdu l'année dernière face à la France. Mais c'était au stade de France, effectivement. Beaucoup plus de réussite à domicile pour les Français. Et oui, c'était le match qui avait permis aux Français de réaliser leur grand chelaine, le dernier match du tournoi 6 nations, on s'en souvient forcément. Et c'est là, on montre en gros plan le numéro 10, Marcus Smith, qui aura forcément une grosse pression aujourd'hui, qui doit remplacer Owen Farrell. Et c'est lui qui va donner le coup d'envoi. Les Anglais qui attaqueront les zones A et B. Et donc les Français attaqueront les zones C et des premiers ballons pour Charles Olive. Effectivement, des ballons à terre tout de suite alors qu'Antoine Dupont va commencer à distribuer le jeu. Il le fait si bien. Alors qu'on est toujours dans la zone A, environ dans les 20 mètres du camp français. Et Romain Tamac qui dégage ce ballon au pied. Ça va arriver à la limite entre la zone B et la zone D. C'est récupéré par les Anglais avec le numéro 15 qui peut essayer de perforer. Très vite plaqué, Jonathan Tordi qui a essayé de récupérer ce ballon. C'est finalement Galphicou qui peut en hériter le ballon récupéré par l'équipe de France. Et on va tout de suite se projeter vers la gauche. On a là un ballon au sol récupéré par le numéro 6, il me semble. Oui, Grégal Dritte, effectivement, qui a récupéré ce ballon et qui a tenté de faire une percée alors qu'Antoine Dupont redistribue dans la zone C. On est au niveau de la ligne médiane alors que des ballons portés se multiplient avec les premières lignes Cyril Baye. Notamment. Et là, de l'autre côté, on passe directement dans la zone C. Toujours des ballons à terre. Antoine Dupont qui garde le ballon et qui tente une percée qui donne à Jonathan Nanty, mais le ballon est intercepté par les Anglais. Oui, il a voulu tenter une passe après contact. Antoine Dupont, malheureusement, c'est intercepté. Ballon récupéré pour les Anglais. On est dans la zone D. Et ils vont calmer un petit peu le jeu, les Anglais, avec le numéro 9. Là, c'est Van Polvist qui garde ce ballon et qui va essayer de peut-être dégager son camp au pied. C'est ça, il tente une chandelle loin dans les 22 mètres français. C'est récupéré par Damien Penaud. Et c'est finalement Romain Entama qui va avoir ce ballon qui est plaqué dans la zone A. Oui, effectivement, alors que ce match commence très fort. Et là, on est de retour dans la zone B. Et c'est Thibaut Flamand qui a le ballon qui passe à Etan Dumortier. Et là, il accélère, il accélère dans la zone C, tout en haut. Et c'est l'essai pour Thomas Ramos. Etan Dumortier qui passe le ballon à Thomas Ramos dans les 20 mètres du camp anglais. Et voilà, la vitesse fait le tout. Et c'est l'essai pour les Français, mais au bout de même pas deux minutes de jeu. Quelle action, on n'a même pas joué deux minutes. Et on a remonté à 70 mètres. On est parti de Romain Entama qui s'était fait plaquer dans les allées à 30 mètres de l'embut français. Et c'est parti là avec Thomas Ramos qui a transmis à Charleville-Livon qui a transpercé une ligne. Thibaut Flamand, lui aussi, qui a réussi à gagner du terrain. Et après, Etan Dumortier qui a fait parler sa vitesse pour transmettre à Thomas Ramos le long de la ligne de touche. Dans la zone C qui est allée conclure. Magnifique début de match pour l'équipe de France qui prend déjà l'avantage 5 à 0 avant la possible transformation. Et oui, effectivement, possible transformation qui ferait que ce serait un travail, un essai et des points de Thomas Ramos uniquement pour l'instant. Mais oui, c'est une grande diagonale. Finalement, cette action est par du bas et même avant les 20 mètres du camp français pour aller jusqu'au camp anglais dans la zone C tout en haut. Que de la vitesse du jeu français sur l'inspiration. C'est un très bel essai. Et oui, ça va les mettre en confiance pour la suite de ce match. C'est Thomas Ramos qui va tenter de transformer cet essai. Mais on ne pourrait pas rêver mieux à Twickenham pour un petit peu calmer tout le monde dans ce stade. Calmer un petit peu les anglais, on le voit, le coach anglais Steve Borswick, l'ancien capitaine de cette sélection. Qui là, il fait un peu la moue forcément. Ce n'est pas le début de match espéré pour les anglais. Et Thomas Ramos là dans la zone C qui va essayer de transformer cet essai. Oui, pardon, transformation assez excentrée. Du coup, proche de la ligne de touche. Pour Thomas Ramos, ça ne devrait pas te poser problème. Et ça n'en pose pas. Transformation validée pour la France. 7 à 0. Oui, il transforme très bien. C'est une formalité pour lui là, clairement. Et il a inscrit cet essai et il l'a transformé. Alors qu'en plus, on revoit l'action. C'est lui qui était vraiment au début de cette action. Après, il a fait une grande, grande course pour suivre Ethan Dumortier. Il lui proposait une solution sur sa gauche, le long de la ligne de touche. Et ça fait 7 à 0. Renvoi des anglais récupéré par Charles Olivon dans la zone B. Décidément, il en récupère beaucoup, Charles Olivon, sur ce début de match. Oui, alors qu'Antoine Dupont redistribue le jeu, comme à son habitude. Et là, c'est Greg Aldrit qui fonce dans les anglais pour essayer de gagner du terrain. Alors que c'est sifflé. Et ça sera, il me semble, dans les enjeux pour les Français. Une première pénalité, il me semble, c'est un avant anglais qui a été sanctionné. Ballon pour 1-1, c'est un joueur en tronc sur le côté qui a été sanctionné. Et Etamak va pouvoir aller chercher la touche au niveau du milieu de terrain, au niveau de la ligne médiane entre les zones B et C. Oui, effectivement. Ça leur fait déjà gagner du terrain alors que là, on était proche de leur 20 mètres. Et c'est Fabien Galtier qui, certes, ce beau début de match pour les Français, garde quand même le visage fermé. Et c'est Julien Marchand qui va réaliser cette touche. Avec le ballon récupéré pour les Français avec Antoine Dupont, qui redouble avec Romain de Tamak. Dumont qui est bien plaqué au milieu de terrain. On est toujours au niveau de la ligne médiane. Il a voulu ressortir ce ballon, c'est Antoine Dupont qui en hérite. Il est chassé par deux anglais. Et Greg Aldrit qui a essayé de se débarrasser. Il va rentrer dans la zone D, il va parler sa vitesse. Aldrit qui essaie de casser un plaquage. On est rentré dans les 22 mètres anglais dans la zone D. C'est Dupont qui est à la ramasse. Il y a peut-être un an avant d'Antamak qui réclamait un hors-jeu. Il me semble des anglais. Finalement, ça serait un ballon rendu au 15 de la Rose. Oui, effectivement. Un peu de confusion dans le camp français. Alors qu'ils étaient dans la zone D, Antoine Dupont tente de récupérer le ballon. Mais Romain et Tamak qui réclamait un sifflement de toute évidence pour une faute anglaise. Et non, en fait, le hors-jeu anglais sera bien sifflé et donc sera rendu au 15 de France. Mais voilà, beaucoup de confusion. C'est vrai que s'ils n'avaient pas sifflé leur jeu, il y aurait pu avoir un an avant après entre Romain et Tamak et Antoine Dupont. Alors que là, on nous remonte la percée de Greg Aldrit qui a clairement cassé le numéro 15 de Steward qui a voulu plaquer. Et il s'est retrouvé sur les fesses, l'arrière anglais. Et on va avoir une pénalité pour les Français. Là, on est un peu plus loin que les 22 mètres dans la zone D. Et Thomas Ramos va tenter d'ajouter 3 points supplémentaires. Ce qui pourrait faire 10-0 par contre au bout de 6 minutes de jeu. Et ça commence très bien pour les Français. Là, sur deux actions, ils ont l'opportunité de marquer deux fois des points. Effectivement, ils le savent. Chaque point marqué est un avantage sur les anglais en face. Voilà, ça peut revenir très vite au rugby. On le sait, un essai, il ne serait plus qu'à 3 points. Ils préfèrent tenter la pénalité et avec la qualité au pied de Thomas Ramos. Alors qu'on est dans la zone D, pareil, assez excentré. Quasiment la même que tout à l'heure pour la transformation, mais dans la zone D cette fois-ci. Et Thomas Ramos qui va la passer très près du poteau droit. Mais ça passe pour Thomas Ramos qui a inscrit les 10 premiers points de l'équipe de France. 10 à 0 au bout de moins de 7 minutes de jeu. Et on revoit la percée de Greg Aldrich qui a réussi à éliminer un premier joueur quand il a reçu le ballon. Et après, il a gagné 25-30 mètres pour aller casser un plaquage. Et après, il y a hors-jeu. Il me semble que c'est Antoine Dupont qui récupère ce ballon. Et après, il y a un hors-jeu sifflé contre les anglais. Une nouvelle remise au pied de Marcus Smith qui lance très loin ce ballon. Directement, encore une fois, récupéré par Charles Olive. Charles Olive, tout de suite, il y a beaucoup d'erreurs anglaises dans cette défense. Puisque c'est le numéro 15, un Freddy Stewart qui est obligé de plaquer Greg Aldrich. Donc c'est pour dire le terrain parcouru par le français. Et voilà, c'est Antoine Dupont. On est près de l'ambute français. Ntamak va donner un peu d'air. Long ballon au pied qui va presque atteindre le milieu de terrain. Est-ce que ça va être sauvé ? Et le bon rebond juste avant la touche qui empêche l'anglais de s'en saisir. Et il a gagné 45 mètres sur ce dégagement Ntamak. Et il y aura une touche pour les anglais entre les zones A et D au niveau de la ligne médiane. Oui, un très bon jeu au pied également de Romain Ntamak. On n'en parle plus. C'était lui qui était en charge avant de réaliser les transformations pour l'équipe de France. Donc on connaît évidemment sa qualité au pied et les très bonnes touches qu'il peut obtenir. Alors que le jeu est redistribué du côté anglais au niveau de la ligne médiane. Dans la zone C, il y a un avantage en plus pour les anglais. Ce qui va leur permettre de développer un peu plus leur jeu. Et des ballons au sol, un enchaînement. Alors que le jeu est redistribué par Van Porteveldt et capté par Thomas Ramos. Mais il y avait avantage. Donc on revient à l'avantage au niveau de la ligne médiane pour les anglais. On a vu un peu ce que le coach anglais espère de Marcus Smith au milieu de terrain. Il a tenté un petit ballon au pied au-dessus de la défense. Heureusement Thomas Ramos couvrait. Alors que là, ce qui est sanctionné pour les français, c'est Jonathan Tanty qui ne s'écarte pas après placage. Qui n'arrive pas à s'enlever. Et donc il y a une pénalité au milieu de terrain pour les anglais. Qui vont aller chercher une touche dans la zone A. On est au niveau des 22 mètres français. Ce sera une bonne touche pour les anglais. Une touche récupérée par le numéro 10, Marcus Smith. Oui, une occasion pour le 15 de la Rose de construire un peu son jeu. On ne les a pas beaucoup vus à l'offensive pour l'instant sur ce match. Et voilà. Ah ! Et voilà. Ballon presque perdu sur cette touche. Alors que le joueur porté a laissé échapper ce ballon. On est dans la zone A pour l'instant avec des ballons qui se dégagent difficilement du camp anglais. Oui, là les anglais qui vont essayer de percuter avec leurs avants. Est-ce qu'il a réussi à mettre les mains le numéro 12 Jonathan Tanty ? Et oui, il s'est sifflé. L'arbitre donne la pénalité. Il a réussi à mettre les mains sur le ballon pour récupérer le ballon. Il était bien sur ses appuis Jonathan Tanty. Il va gagner cette pénalité que Thomas Ramos va jouer loin devant. Il a peut-être vu un espace. Les anglais n'étaient pas encore replacés. Il va jouer directement un coup de pied dans les 22 mètres anglais. Damien Penaud va mettre la pression. Oui, pardon Damien Penaud met la pression sur les joueurs anglais. Là, ça repart vite et le joueur anglais qui est plaqué, même pas dans la zone des 22 mètres. Là, ça va aller vite. Les Français sont à l'offensive et ils mettent la pression dès les 22 mètres du camp anglais. Et là, ça veut les plaquer directement. Ils ne peuvent pas gagner du terrain. Alors que Van Porteveld tente tant bien que mal de dégager ses ballons. Mais tout de suite, les Français plaquent pour tenter de récupérer ce ballon. Et là, on va peut-être avoir un jeu au pied. On voit la Van Porteveld qui se recule, qui s'éloigne un peu de cette zone de plaquage. Il arrive à mettre ce ballon loin devant. Il va gagner une touche au niveau, encore une fois, plus dans la zone D, dans le camp anglais. Et les Français vont pouvoir rester haut. Et c'est vrai que c'était un très bien joueur de la part de Thomas Ramos, cette pénalité qu'il a jouée dans le camp anglais et qui n'était pas encore placé les Anglais. Au début, on s'est un peu demandé ce qu'il faisait. Au final, c'était très bien vu de la part de l'arrière français. Bonne touche pour l'équipe de France, qui va faire le numéro 2, Julien Marchand. Oui, c'est vrai qu'il l'a envoyé très bas, ce dégagement au pied de Thomas Ramos. Et au final, très bien joué avec la vitesse de Damien Penaud, qui aurait pu tenter de venir marquer un deuxième essai s'il avait réussi à capté Spade. La touche pour Julien Marchand qui va jouer loin derrière la ligne, c'est Gaël Ficou. C'était bien joué ça de la part de Julien Marchand et c'est Antoine Dupont qui peut récupérer ce ballon. Malheureusement, il l'a laissé échapper sur un sur un plaquage anglais. Alors, ballon récupéré pour les Anglais dans la zone D, un long ballon au pied que va pouvoir récupérer Romain Ntamac, qui lui aussi va chercher loin dans le camp anglais, dans les 22 mètres anglais. Et c'est récupéré par Marcus Smith. Oui, Marcus Smith qui lui aussi va jouer au pied cette fois-ci, toujours récupéré directement par Romain Ntamac, qui rejoue au pied dans la zone anglaise, mais cette fois-ci capté par Freddy Seward, qui lui va relancer et donner de la vitesse en passant de la zone D à la zone A, mais plaquée par Thibaut Flamand. Et là, les Anglais redistribuent leur jeu. Les qui réussissent à passer et c'est sifflé. C'est sifflé en avant. Et oui, pas mal d'erreurs déjà sur ce début de match. Pour le 15 de la Rose, c'est compliqué. Leur jeu a du mal à se développer. Des ballons perdus, des erreurs offensives comme défensives. On l'a vu sur l'essai marqué et la pénalité. C'est compliqué pour les débuts de match à Twickenham. Oui, là, c'est l'Anglais, le capitaine Elie Gange, qui a, après le placage, qui a voulu se saisir du ballon, il a laissé échapper une nouvelle fois, comme tu disais, il y a eu de nombreuses erreurs techniques. Et ça sera une mêlée au centre du terrain, entre les zones C et B. Introduction Antoine Dupont, alors qu'on a joué 12 minutes dans cette rencontre et les Français mènent toujours 10 à 0. Et ne sont pas vraiment inquiétés par les Anglais. les deux packs de mêlée qui vont commencer cette mêlée avec Antoine Dupont, qui va pouvoir introduire le ballon. Et non, mêlée écroulée du côté français et donc récupérée par les Anglais. Pourtant, ça aurait donné une belle mêlée. Les deux packs sont assez similaires. Il me semble 920 kg du côté de la France, 925 du côté anglais. Très forte mêlée, c'est un peu un des atouts des deux équipes de chaque côté. Donc ça peut donner de très belles mêlées et de très bons avantages à quiconque introduit le ballon. Alors que là, Marcus Smith, au lieu de chercher une touche, il a tenté une chandelle dans les 22 mètres français, récupéré par Thomas Ramos, qui a, il me semble, marqué un arrêt de volée. Alors que là, sur la touche des Français, c'est joué rapidement pour les Anglais, qui vont essayer de percer dans la zone B. Il est plaqué par Greg Aldrich, qui n'arrive pas à le faire écrouler. Il a quand même réussi à gagner 5-6 mètres le centre anglais. Alors que là, Marcus Smith arrive à casser un plaquage. Et on est dans la zone A, c'est dangereux pour l'équipe de France. Oui, effectivement. Et surtout là, le joueur anglais qui arrive à obtenir une touche dans les 5 mètres de l'équipe de France, ça, c'est dangereux. Il faut être très fort sur la défense française. Mieux se placer là, parce que sur ces dernières minutes, ça n'a pas été ça. Et du coup, voilà, Julien Marchand qui va devoir bien réussir cette touche. Il ne faudrait pas perdre le ballon là pour Julien Marchand à l'équipe de France. C'est saisi par Charles Olivon pour Antoine Dupont. Et on va essayer de repartir là, auprès, avec le numéro 8, Greg Aldrich. Alors qu'il est bien plaqué par les Anglais. Est-ce qu'il va pouvoir ressortir ce ballon à Antoine Dupont ? On va pouvoir s'en saisir. On va voir s'il attend un petit peu de soutien pour peut-être dégager ce ballon au pied. On est tout près de l'ambute là, dans la zone A. Antoine Dupont qui va pouvoir donner un peu d'air à l'équipe de France. Ballon très loin, jusqu'au milieu du terrain. Ce ballon est sorti en touche, mais la touche va être rapidement effectuée. Et maintenant, dans la zone D, on va rentrer dans la zone A pour les Anglais. Oui, effectivement, là, ça va très vite. On sent les Anglais qui veulent attaquer, alors qu'il y a du dirabuge sur les ballons au sol. Et le ballon est gratté par un joueur de l'équipe de France. Il y a des Anglais encore pas fonctionné. Il n'est pas sur ses appuis, le joueur anglais, pour essayer de contester. Le ballon est récupéré par l'équipe de France. C'est encore une maladresse des Anglais. Encore une maladresse des Anglais. Et encore très bien fait de la part de l'équipe de France. Qui, c'est vrai, pour ces 15 premières minutes, ne déçoit pas. Alors que le ballon est dégagé en touche. Et cette fois-ci, ça rentrera dans les 10 mètres du camp anglais, dans la zone D. Si le ballon est capté, très belle chance de marquer des points. Oui, Julien Marchand qui va avoir une nouvelle touche. On a vu pas mal de touches sur ce côté droit du terrain. Donc sur les zones A et D depuis le début de ce match. Et à chaque fois, ils ont été gagnés par Julien Marchand. Que ce soit au niveau des 22 mètres. Et à chaque fois, que ce soit au niveau de l'alignement ou derrière. On a à chaque fois gagné ce ballon en touche. Et c'est encore une fois gagné. Et on va essayer d'avancer là maintenant avec Antoine Dupont. Donc il y a le ballon dans la zone D. Oui, très belle touche de Julien Marchand. Alors que Antoine Dupont attend pour distribuer le jeu. Et ce sera pour Jonathan Danty. Toujours dans la zone D. Alors qu'on passe dans la zone C avec Cyril Baye. Qui essaie de transpercer ce camp anglais pour Gaël Ficou. Qui essaie de la jouer au pied. Mais malheureusement, sans succès. Qui sortira en touche dans le camp anglais. Il a un peu raté son coup de pied avec Gaël Ficou. Il a voulu revenir dans la zone C. Il a voulu revenir dans la zone D. Malheureusement, son coup de pied a filé directement dans l'ambute anglais. On aura un renvoi pour les anglais. Alors que là, on voit le coach anglais et ses assistants qui discutent. Clairement, il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Parce que depuis 16 minutes, ils sont totalement étouffés par le 15 de France. Et on va voir ce qu'ils arrivent à faire. Là, ils vont pouvoir se dégager au pied depuis leur 22 m. Et le ballon va être récupéré par Ren Tamak, il me semble. Oui, effectivement. Et les visages sont fermés à Toukenam. Alors que la Gré-Galdryte capte le ballon. Mais est tout de suite stoppée dans le camp français. Dans la zone A par les anglais. Romain Tamak qui va donc la jouer au pied. Au niveau entre la zone B et la zone D. Alors qu'il y a eu des problèmes sur la réception de cette chandelle. Et le ballon capté par les anglais. Et on va repartir maintenant pour les anglais. On est encore une fois entre ces zones A-D au niveau de la ligne médiane. Et le numéro 9, Van Pompuy, qui va essayer d'atteindre un petit peu du soutien. On voit les avant-anglais qui se mettent au travail. Alors qu'on met du temps à ressortir ce ballon. Et Van Pompuy qui va essayer de tenter une chandelle. Mais c'est très haut et revient presque au-dessus de sa tête. Charles Olivon va pouvoir la capter. Ballon récupéré par l'équipe de France. On va pouvoir repartir avec Thomas Ramos qui lui aussi c'est de le jouer long au pied. Dans presque les 22 mètres anglais. On va voir maintenant un échange de jeu au pied entre les deux équipes. Effectivement. Histoire de faire une pause un peu là pour que les deux équipes se remettent en place. Beaucoup de maladresse de la part des deux équipes sur ces derniers ballons au sol. Alors 3-4 échanges au pied entre les deux équipes. Cette fois-ci c'est Thomas Ramos qui a le ballon dans les mains. Et lui aussi va essayer de lancer un grand coup de pied vers le camp adverse. Ce ballon ne sortira pas en touche. Et on a encore une fois un échange de coups pied. Les anglais qui essaient de lancer très loin. Le ballon intègre entre Thomas Ramos et Ntamak. On est dans la zone A. Et Ramos finalement va mettre ce ballon en touche. Mais on a perdu du terrain là. Pour les français ça sera une touche au niveau des 30 mètres dans la zone A. Mais les anglais ont gagné clairement ce jeu au pied. Oui effectivement c'était un enchaînement très long. Et ça a permis aux deux équipes de se remettre en place. Alors que là la touche sera dans la zone A. Lancée par George et captée par un joueur anglais directement sur cette touche avec joueur porté. Et là le mot qui se met en place. Et ça n'avance pas du côté anglais avec cette forte défense française. Oui oui là le mot qui continue l'arbitre qui fait signe. On voit les joueurs qui réclament quelque chose à l'arbitre. Alors que le mot commence un petit peu à avancer. Mais c'est très compliqué pour l'instant alors qu'on a un avantage. Pour les anglais le ballon va être libéré jusque vers le côté droit avec Marcus Smith. Là qui va peut-être pouvoir décaler. Non finalement il feinte la passe. Plaqué par Jonathan Danty dans la zone B. On essaye de ressortir avec le numéro 9 pour Lys qui décale vers le côté droit. Bien monté par Etan du Mortier. Et finalement plaqué. On va revenir à l'avantage pour l'arbitre. On va revenir du coup dans la zone A. Alors que les anglais n'avaient pas pu avancer dans la zone B. Effectivement. Mais les anglais n'arrivent pas à avancer à beaucoup d'endroits finalement. Si on doit être honnête. Finalement même sur ce maul. Ça n'avançait pas. Ils n'ont pas gagné 5 mètres. C'est extrêmement dur ce début de match pour les anglais. Pour l'instant ça a du mal à se mettre en place. Mais voilà. Ils vont sûrement tenter de gagner leur premier point avec Marcus. Marcus Smith qui va l'envoyer en touche. Ils auraient tout pu prendre la pénalité. Au final ils ont choisi la touche. Ils étaient au niveau des 22 mètres un peu excentrés dans la zone A. Au final ils ont choisi la touche. On est à 7-8 mètres de la ligne d'ambute française. Et là si les français pouvaient gravater ce moment sur cette touche ça serait une bonne idée. Parce que si on concerne un essai maintenant ça serait plutôt compliqué. La touche va être effectuée par le numéro 2. George est capté par les anglais un peu difficilement. Mais finalement le maul va pouvoir se mettre en place. Effectivement maul qui se met en place. Mais maul qui n'avance pas. Qui reste quasiment immobile. Alors que là on essaie de passer sur le côté pour les anglais. Mais les anglais qui sont plaqués directement derrière. Alors que le ballon perdu est récupéré par Charles Olivon tout de suite. Et Antoine Dupont qui va donc sûrement le dégager aux pieds pour un peu respirer. Encore une maladresse anglais. C'est assez fou. Ils avaient ce ballon là. Il s'était à 5 mètres de l'ambute. Et on ne sait pas trop comment. On n'a pas bien vu. Mais ce ballon a glissé des mains en anglais. Et Charles Olivon a pu s'en saisir. Antoine Dupont qui dégage ce ballon. Ça sera une touche à 40 mètres de l'ambute pour les anglais. Toujours dans cette zone A. Alors qu'on va revoir cette action. Le maul qui s'était mis en place. Et comme tu le dis. Le maul qui n'arrive pas à avancer. Et qui a finalement été écrasé. Et c'est au final le numéro 9. C'est le maul qui n'a pas réussi à ressortir ce ballon. Que Charles Olivon a pu récupérer. Effectivement. Trop de ballons perdus du côté anglais. Sur chaque erreur c'est des ballons perdus échappés de leurs mains. C'est des erreurs évitables. Alors que là le ballon est dégagé après une séance de jeu par Ethan Dumortier. Et qui est envoyé dans la zone D. Et qui sort en touche. Touche jouée très vite par Marcus Smith. Alors qu'on est dans la zone B maintenant. Avec des échanges de jeu au pied. La chandelle qui a été tapée par le numéro 15. Steward est récupérée par Thomas Ramos. Mais on voit que les anglais à chaque touche essayent de mettre du ride dans ce match. Pour essayer un petit peu d'emballer. Mais là c'est Antoine Dupont qui va taper un ballon très haut. Vers la zone D récupérée par le numéro 11. Qui a raté sa prise de balle. Et ce qu'il y a eu en avant. L'arbitre a signalé en avant. C'était Watson qui n'a pas réussi à s'assurer de ballon. Et ça sera encore une fois une maladresse. Et encore un ballon récupéré pour l'équipe de France dans la zone D. Très bon ballon. Puisqu'on est maintenant. On passe du côté français proche de la zone d'ambute. Et voilà sur ce jeu au pied. Au lieu de laisser le rebond avant et de le capter après. Il essaye de le capter tout de suite. Et ça lui échappe des mains. Après on peut peut-être donner l'excuse à la pluie. Peut-être que le ballon est mouillé. Leurs mains aussi sûrement. Mais voilà. C'est une autre maladresse qui s'ajoute au camp anglais. Et donc une mêlée qui on l'espère ne sera pas écroulée du côté français cette fois-ci. Une mêlée qui se met en place. Et donc le ballon qui sera mis en jeu par Antoine Dupont. Après les Anglais qui peuvent vraiment prendre l'excuse de la pluie. On peut penser qu'ils sont quand même assez habitués à ces conditions météorologiques. Alors qu'on a vu des supporters français cet après-midi à Truikonam. La mêlée qui se met en place. C'est ce qu'Antoine Dupont va pouvoir introduire. Il a réussi à introduire il me semble. Et on pousse de côté. Mais la mêlée qui ne bouge pas trop. Vraiment ça reste en place. Et Grégory Aldrich va donner le ballon vers le côté gauche. Antoine Danty qui a... Jean-Antoine Danty par contre qui a fait tomber un plaqueur. Ballon récupéré par Grégory Aldrich. On est dans la zone C. Le ballon a été perdu le me semble par l'équipe de France. Non finalement récupéré par Antoine Dupont. Il revient vers le côté droit. Il transmet à Galficou qui peut casser une ligne. Galficou qui est mis au sol au niveau des 22 mètres. Oui effectivement. Alors que là le ballon est dans les pieds de Romain Tama qui essaie de la jouer au pied. Mais malheureusement capté par Marcus Smith. Et Van Porteveld qui va dégager ce ballon au pied. Sûrement au niveau de la ligne médiane. Et oui un légèrement dans la zone A au niveau de la ligne médiane. Tout de suite en touche. De quoi faire respirer les Anglais. Qui là a été mis sous pression par l'équipe de France. Un jeu très rapide après la mêlée. C'est vrai que mêlée... On aurait pu dire qu'elle n'était pas lancée. Tellement ça ne bougeait pas. C'était solide. Mais oui c'était très rapide du côté français. Et les Anglais qui je pense auront besoin d'utiliser beaucoup leur jeu au pied aujourd'hui. Oui c'est dommage. On a vu encore une fois Romain Tama qui est planté sur le côté droit. Il a voulu jouer un petit ballon au pied entre les défenseurs. Alors qu'on était à 10-15 mètres de l'ambute. Malheureusement c'était un peu trop long. Et le numéro 3 Aldegueri n'a pas pu s'en saisir. Mais là on aura une touche pour les Français. Pour Julien Marchand une nouvelle fois. Toujours sur ce côté droit du terrain. On est au niveau de la ligne médiane entre les zones A et D. Elles ont récupéré par Thibaut Flamand sur cette touche. Et ressorti vers Charles-Olivre. Gregorio Aldrid qui essaie de casser un placage au 2. On rentre dans la zone D dans le camp anglais. Et Antoine Dupont qui a feinté la chandelle. Qui a éliminé un joueur, deux joueurs. Et malheureusement il a laissé échapper ce ballon. Finalement ballon récupéré par les Anglais. Et oui c'était un très bel enchaînement d'Antoine Dupont. Qui a laissé un peu parler son inspiration. Et malheureusement là les Anglais s'en emparent. Et ils sont dans la zone D. Voilà ils essaient de mettre leur jeu en place. C'est compliqué pour l'instant. Et oui assez compliqué. Des joueurs qui sont chahutés à terre. Et Van Pontevel qui a du mal à s'emparer du ballon. Pour le dégager au pied. On va pouvoir le dégager très haut ce ballon. En direction de la zone A. Et ça va être saisi par Thomas Ramos. Directement plaqué par le numéro 11 Watson. Et Antoine Dupont qui vient au soutien. Maintenant c'est le numéro 1 Cyril Bay. Qui peut transmettre à un autre avancé numéro 3. Le déguérit il me semble qu'il y a eu ce ballon. C'est Jonathan Danty aussi qui est au niveau du sol. Et Antoine Dupont qui va dégager avec son pied gauche. En direction de la touche dans la zone C. Est-ce qu'il va réussir à gagner cette touche ? Antoine Dupont le ballon est sorti. Très belle touche trouvée avec son pied gauche. A environ 10 mètres de l'embute des Anglais. Encore une fois le numéro 9 Français. Qui réalise un très bon match. Effectivement c'est surprenant pour Antoine Dupont. C'est vrai que ces matchs moins bien sont beaucoup plus rares que ces bons matchs. Toujours solides et avec un jeu au pied. Avec un jeu au pied sur lequel on peut compter de la part de l'équipe de France. Alors qu'on voit le staff du stade essuyer le ballon à maintes reprises. Ça doit énormément glisser avec la pluie qui continue de tomber. Alors que Julien Marchand va lancer ce ballon. Et oui c'est capté par Thibaut Flamand. Et tout de suite on est à la limite de l'embute anglais dans la zone C. Avec là c'est Cyril Baye qui est plaqué. On est toujours à 5-6 mètres de l'embute. Jonathan Danty qui va essayer pourquoi pas d'éliminer un joueur, deux joueurs. Il est mis au sol. Dupont qui remet le numéro 4 qui peut aplatir. Et c'est Thibaut Flamand qui a réussi à aplatir près des poteaux. Super enchaînement et encore une nouvelle fois de l'équipe de France. Ça partait de cette touche. Une nouvelle fois bien joué de la part de Julien Marchand. On a eu les avant qui ont travaillé. Que ce soit Aldegheri, Cyril Baye. Et c'est Thibaut Flamand qui a pu venir conclure tout en puissance le numéro 4 Français. 15 à 0 pour l'équipe de France au bout de 25 minutes de jeu. Oui et tout part de cette touche de Julien Marchand. Qui est capté tout d'abord par Thibaut Flamand. Et ensuite Greg Aldrit. Laisse-en parler sa vitesse et sa force pour aller percer le camp anglais jusqu'à la limite de l'embute. Et là Antoine Dupont qui va transmettre tout d'abord à Romain Ntama qu'il me semble. Et ensuite à Thibaut Flamand qui là de sa grande taille et sa force va réussir à emmener les 3 joueurs anglais avec lui. Et à les aplatir dans le camp anglais. Très bel essai collectif de la part de ce 15 de France. Il y a 2-3 joueurs qui essaient de l'arrêter. Impossible. Impossible là il était lancé. Et c'était une machine Thibaut Flamand. Il a pu aller aplatir. On est près des potos. Ça sera une transformation normalement plutôt simple pour Thomas Ramos. Et ça pourrait très vite faire 17 à 0. Et ça sent bon aussi pour ce bonus. On en parlait au début du match car c'est important pour encore croire à ce tournoi de réussir à avoir un bonus offensif. On est déjà à 2 essais au bout de 25 minutes. Ça part très bien. Thomas Ramos va pouvoir s'élancer pour bientôt tirer sa pénalité. Presque une banalité là pour Thomas Ramos. Presque en face des potos. À moins de 20 mètres. Voilà. Ça nous étonnerait qu'il ne la mette pas entre les potos. Oh oui la mise. Très bien joué de la part de Thomas Ramos. On ne s'y attendait pas. La transformation est réussie. 17 à 0 pour l'équipe de France. Oui effectivement. Et donc voilà. C'est le début de match solide. Quoi dire de plus pour ce qu'on se défend sur ce début de match. Ça fait plaisir. Et les supporters français le montrent bien. Puisqu'ils sont en forme dans ce stade de Twickenham. Oui oui. Les drapeaux français et les bérets sont de sortie à Twickenham. Le renvoi récupéré par Charles Olivon. Une nouvelle fois dans les 22 mètres français. Dans la zone B. Est-ce qu'Antoine Dupont va dégager alors que le placard n'arrive pas trop à sortir de la zone. Et finalement Antoine Dupont va revenir derrière vers Entama. Qui lui peut dégager loin devant en direction de la zone C. Ça va être récupéré par les Anglais. Et qui vont pouvoir peut-être gagner un peu de terrain. Il tente une chandelle là. Le numéro 15 c'est Stewart. Est-ce que c'est Entama qui, encore une fois, il me semble qu'il a la retombée. Qui peut éviter un plaquage de plaquage. On est le long de la ligne de touche dans la zone B. Et il est finalement mis au sol. Et il va être... On va avoir le soutien de ses coéquipiers. Oui effectivement. Alors que là le ballon sort en touche. Et malheureusement sifflé. Et que ça sera une pénalité en faveur des Anglais. Le soutien qui a été peut-être un peu long à arriver sur Romain Entama. Qui s'était un peu isolé sur le côté droit. Et on va avoir une pénalité pour les Anglais. On va voir s'ils rechoisissent la touche. Ou s'ils essaient de la transformer. Ils sont peut-être un peu trop excentrés pour la transformer. C'est ça. Ils vont choisir la touche. Et on va avoir une bonne touche là dans la zone B. Environ 10 mètres de l'ambute français. 15 mètres exactement. Oui avec en plus une remise en jeu anglaise. Puisque c'est George normalement qui... Voilà qui va remettre ce ballon en jeu. Mais ça pourrait être une belle occasion pour les Anglais de venir marquer leur premier point. Donc voilà exactement. Ballon capté. Et là le maul qui se met en place. Mais voilà ils tentent pas plus loin le maul. Et c'est resifflé. Puisque... Et c'est sifflé en faveur des Français. Et oui donc ballon récupéré une nouvelle fois. Oui un Anglais qui fait obstruction. Et du coup une nouvelle fois un ballon perdu pour les Anglais. Alors que c'était une nouvelle belle occasion de venir marquer des points. Ils étaient à même pas 20 mètres de l'ambute française. Voilà. Que des erreurs pour l'instant. Du 15 de la rose. Cette première demi-heure est clairement un cauchemar pour les Anglais. Et à chaque fois qu'ils sont prêts de marquer un essai. Ils font une maladresse. Ils sont clairement aussi étouffés à chaque fois que... Que les Français mettent de la pression. On va revoir un peu cette action. Voilà la route qui a sifflé. Une obstruction des Anglais. Alors qu'ils avaient réussi à sortir de ce maul. Et ils se dirigeaient vers la zone A. Vers leur côté gauche en attaque. Et finalement le ballon était rendu à l'équipe de France. Et on a cherché la touche. Une touche au niveau de la ligne médiane entre les zones B et C. Que va effectuer Julien Marchand. Alors pour l'instant les Français n'ont pas encore perdu de ballon en touche. On espère que ça n'arrive pas maintenant. Et maintenant Thibaut Flamand a pu se saisir de ce ballon. Qu'il a ressorti vers Charles Oliveau. Oui et... Ah il s'est sifflé malheureusement. Et il s'est sifflé. Et ça sera en faveur des Anglais. Alors qu'il y a eu... Voilà. Après que Thibaut Flamand ait capté ce ballon. Une fois retombé au sol. Il l'a relâché il me semble. Donc ça a créé quelques maladresses. Pour tenter de le récupérer au final. Thibaut Flamand qui s'est assis de ce ballon. Il a voulu le transmettre derrière. Et ça a été contré il me semble par Cyril Pahel. Le numéro 1 de l'équipe de France. On n'a pas réussi à se saisir de ce ballon. Ce sera une planité. Une mêlée au milieu du terrain. Pour l'instant les deux côtés qui se répondent bien. Je ne sais pas sur les mêlées. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'avantages pour l'un ou pour l'autre. On va voir comment ça se déroule sur celle-ci. Voilà. Mais le ballon sera mis en jeu cette fois-ci. Par le camp Anglais. Qui pourrait tenter après cette mêlée d'avancer. Et mêlée écrasée pour la première tentative. Alors que l'arbitre s'adresse aux joueurs. Pour leur expliquer ce qu'il attend. Les deux packs. Les deux packs se sont écroulés. Et voilà. Alors que l'arbitre a mis les choses au clair. C'est le faire entendre. Et les deux packs se remettent en place. Très bien. Très bien. Là ça va être une nouvelle fois les deux packs en mêlée qui vont se faire face. Avec le joueur anglais numéro 9 qui va essayer peut-être d'introduire ce ballon. Est-ce qu'il peut l'introduire ? Il a réussi à l'introduire. C'est talonné par le numéro 2 anglais. Le ballon va pouvoir ressortir pour Van de Porlis. Et on repart vers le côté gauche. Et vers la zone A. Bien plaquée par Jonathan Dantil. Là on est rentré dans le camp français. Les anglais qui vont essayer d'aller chercher vers la touche. Le numéro 14 qui arrive à passer un plaquage. Mais Romain de Tamac était bien là en soutien. Et on va être obligé de repartir vers le côté droit pour les anglais. On est toujours dans la zone A. Effectivement ça va très vite. Et ils arrivent à construire au fur et à mesure leur jeu. Et là Van de Porlis redistribue les ballons. On passe dans la zone B. Avec le numéro 12 qui tente de gagner du terrain. Van de Porlis qui ne retrouvait plus le ballon. Et qui est donc plaquée dès sa saisie par Jonathan Dantil. Mais ça continue. Les anglais ne se sont pas laissés abattre. Ils récupèrent le ballon et s'est sifflé en faveur des anglais. On a vu Jonathan Dantil qui avait réalisé un premier plaquage. Et il s'est relevé pour aller réaliser un deuxième plaquage. Et au final il me semble que c'est lui qui est sanctionné de hors jeu. C'est ça. Et quand il s'est placé il est arrivé un petit peu sur le côté. Il n'était pas dans l'alignement. Mais en tout cas ça sera une nouvelle pénalité pour les anglais. On est à environ 30 mètres des poteaux dans la zone B. On va voir s'ils choisissent d'inscrire leur premier point. Ou s'ils vont chercher une touche. Quel sera le choix des anglais. Il me semble qu'ils vont aller chercher les points. Le 15 de la Rose pour ne pas revenir à la mi-temps à zéro. Effectivement. Ce n'est pas une décision anodine. Au moins avoir trois points à la mi-temps. Et vu le bon jeu au pied de Marcus Smith. Ça peut quand même être une pénalité réussite. Donc voilà. Avoir le résultat. Mais c'est une touche qui n'est pas forcément excentrée. Certes elle est environ à 40 mètres. Ou être 35-40 mètres. Mais vu les qualités au pied de Marcus Smith. Il y a des chances de récupérer trois points. On espère pour lui qu'il sera plus en réussite que Owen Farrell. Qui était à 46% au début de ce tournoi. Un chiffre très faible pour lui. A 7 sur 15 sur le début de ce tournoi. Ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui il prend place sur le banc. que Marcus Smith va essayer d'inscrire les premiers points pour l'équipe d'Angleterre. Etant que sa pénalité va passer. Mais très près encore une fois du poteau droit. Mais ça passe pour Marcus Smith. Les Anglais inscrivent leur premier point dans ce match. 17 à 3 pour l'équipe de France. Et oui ça ne fait pas plus que ça sourire le coach anglais. Qui doit se poser encore beaucoup de questions. Oui alors qu'on est à 33 minutes. Mais finalement cette pénalité réussite. Ça montre que c'était sûrement aussi le bon choix. De mettre Owen Farrell sur le banc et Marcus Smith en titulaire. C'était un choix beaucoup discuté en Angleterre. Mais avec seulement 17 points marqués depuis le début du tournoi. Pour Owen Farrell. Ça prouve la réussite de ce choix pour l'instant. Alors que le ballon est remis en jeu. Et capté directement par le numéro 8 anglais dans la zone D. Et Greg Galdrit va tenter directement d'aller déblayer les ballons au sol. Et tenter de récupérer le ballon. Et c'est sifflé malheureusement. Très belle pression des deuxièmes lignes français. On avait Thibaut Flamand aussi et Greg Galdrit. Il me semble qu'ils étaient par ici. Et qui ont été récupérer ce ballon. Alors qu'un talonnage à la main est sifflé contre les anglais. Et on va avoir une pénalité pour les français là. À aller une vingtaine de mètres de l'en but. On va voir s'ils choisissent la touche. Ou ce qu'ils font. Mais là c'est François Croce aussi. Il me semble qu'il était là. Pour permettre à l'équipe de France de récupérer ce ballon. On voit Gaël Ficou aussi. Et c'est très bien joué de la part de l'équipe de France. À cinq minutes du terme de cette première mi-temps. Il y aura peut-être une possibilité d'aller marquer des nouveaux points pour l'équipe de France. Alors qu'on nous remontre encore une fois le coach anglais. Qui semble très peu satisfait. Et qui parle avec ses adjoints là aux oreillettes. Et les trois points ont été choisis pour l'équipe de France. Thomas Ramos va botter cette périté. Encore une fois ça semble assez à sa portée pour Thomas Ramos. Oui. Ça peut sembler être une banalité finalement pour lui. Alors qu'elle est dans la zone D. De l'autre côté que la transformation de tout à l'heure. À voir si son jeu au pied est toujours en réussite maintenant. Et oui il n'y a pas de problème. C'est une pénalité réussite de la part de Thomas Ramos. Et trois points en plus. Ça fait 20 à 3 pour l'équipe de France à 35 minutes. Dans les 35 minutes de ce match. C'est des points qui font mal aux anglais. Ils avaient réussi à inscrire leurs premiers points. Et sur le renvoi ils perdent le ballon. Ils prennent une pénalité directement. Et les français là qui reviennent directement. Qui encaissent trois points. Qui remarquent trois points directement sur le renvoi. Et là c'est Charles Olivier qui se choisit de ce renvoi. Encore une nouvelle fois. Il va essayer d'avancer au niveau des 22 mètres. Dans la zone B. Antoine Dupont qui a voulu taper au pied. Il est contré. Ça fait un bon ballon pour les anglais. Qui vont se diriger vers la zone A. On est toujours au niveau des 22 mètres. Plaqué par Grégory et Aldrich. Oui effectivement. Première erreur de ce match finalement. Pour Antoine Dupont qui est contré. Et là c'est sifflé. Alors qu'il y a des tensions entre Antoine Dupont et Van Porteveldt qui se bousculent un peu. Mais voilà c'est sifflé contre les anglais. Vu que le joueur ne relâche pas après plaquage. Et oui directement le ballon était perdu par l'équipe de France. Une nouvelle fois c'est tout de suite récupéré. Grégory et Aldrich qui font un très beau travail. Pour poser les mains sur ce ballon. Et forcer les anglais à faire faute. Et on va pouvoir se relancer pour l'équipe de France. Il reste 3 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps. Et Romain Ntamak va aller chercher une touche. On est allé à 30 mètres de l'ambute anglais. Dans la zone D alors qu'on nous montre en gros prend Grégory Aldrich. Que l'on a beaucoup vu sur cette première mi-temps. Qui a fait beaucoup de travail. Qui a permis à l'équipe de France notamment de mener 20 à 3 en leur appel. Effectivement très bon début de match. C'est un très bon début de match aussi. De ces premières lignes de l'équipe de France en général. Qui sont extrêmement solides. Que ce soit sur les mêlées, sur les phases défensives. Ou même les phases offensives. Alors que là la touche est réalisée. Mais mal réalisée par Julien Marchand. C'est vraiment un peu trop en profondeur ce ballon. C'est récupéré par les anglais directement. Dans la zone C pardon. Il va essayer de jouer au pied. Marcus Smith qui tape une chandelle vers la zone B. Thomas Ramos est en dessous. Il essaie de relancer à la main. Il arrive à gagner 10 mètres. Il est plaqué par le numéro 14 anglais. Mais Grégory Aldrich peut s'assurer du ballon. Essayez de relancer. On voit tout de suite le soutien de Willem C. Antoine Dupont va pouvoir avoir ce ballon. Est-ce qu'il va essayer de jouer au pied ? Cyril va venir un peu le protéger. Alors qu'on a une pénalité sifflée pour l'équipe de France. Un peu à retardement par l'arbitre. On a un plaquage haut du numéro 14 Malins. Et on va revoir ça. C'est sur Thomas Ramos il me semble. Qu'il arrivait de loin Malins. Et ouais il a pris au niveau du coup. Et c'est très bien arbitré de la part de l'arbitre néo-zélandais. C'est vrai que c'était un peu en retard mais très bonne décision. Sûrement on a dû lui dire dans l'oreillette finalement. Ça peut être compliqué de tout voir sur un terrain de rugby avec tous les passages de joueurs et les détails. Finalement c'est compliqué de voir les prises au plaquage. Mais oui très bonne décision. Et là les français qui sont allés obtenir une très bonne touche. Alors qu'il reste moins de deux minutes à jouer dans cette première mi-temps. On touche que Julien Marchand encore une fois quand on disait tout à l'heure le ballon qui est bien essuyé avant chaque touche. Il a raté une touche là il y a deux minutes sa première sur cette première mi-temps. On va voir s'il y a juste le tir sur celle-ci. C'est contesté mais le ballon récupéré par Grégory Aldrit qui va pouvoir se mettre au sol. Et Antoine Dupont récupéré le ballon. On va repartir vers le côté droit. On est toujours dans la zone C. Alors que là il est mis en arrière le numéro 2. Il me semble que c'était Julien Marchand. Antoine Dupont petit ballon au pied par-dessus pour peut-être étonner du mortier qui ne peut pas s'assurer du ballon. Mais la pression va être mise sur Marcus Smith. Au niveau des 22 mètres dans la zone C. Au très gros plaquage de Ville MC. Mais le ballon est toujours pour les Anglais. Oui effectivement et là ça peut aller très vite vu qu'ils sont passés dans la zone D. En avant des Anglais. En avant des Anglais. Bon bah ça n'est pas allé très vite du coup sur ces début matchs. Autant pour moi j'avais manqué le signalement de l'en avant. Mais que dire de cette minute à écouler. C'est vrai que c'est quand on complimente le jeu français qu'il commence à faire des erreurs. Mais là le plaquage extrêmement solide de Aldeguiri qui vient plaquer Marcus Smith. Il me semble assez haut mais pas trop haut. Mais d'une puissance Marcus Smith a été projeté au sol assez violemment. La vitesse réelle c'était impressionnant. Et puis c'est vrai que sur la suite de l'action on a vu encore une fois un ballon qui échappe des mains anglaises. Et on aura une mêlée au niveau des 22 mètres dans la zone D. Avec Antoine Dupont pour introduire ce ballon. Et c'est sûrement la dernière action de cette première mi-temps. Il reste 15 secondes à jouer. Et ça serait bien pourquoi pas d'aller inscrire un troisième essai juste avant la mi-temps. pour consolider l'avance de l'équipe de France. Et la mêlée qui se met en place, l'arbitre qui siffle la mêlée écroulée. Effectivement, troisième mêlée écroulée de ce match. Les visages du côté du staff sont plus détendus du côté français qu'ils n'étaient du côté anglais. Certes Fabien Galtier reste toujours concentré. Alors que du côté anglais c'est tout de suite un peu plus concentré. Et oui, forcément il se pose des questions. Il va falloir qu'il arrive à trouver des solutions à la mi-temps. Pour transmettre à ses joueurs les bonnes informations. Alors que les deux packs de mêlée vont se remettre face à face. Et on voit un gros plan sur Antoine Dupont. Qui réalise encore une fois, on le disait, un gros début de match. A l'image de l'équipe de France. Alors que la sirène retentit à Twickenham. Est-ce qu'il va pouvoir introduire ce ballon Antoine Dupont ? Il a réussi à l'introduire. Est-ce que la mêlée française va réussir à avancer ? La mêlée française avance. Et Antoine Dupont va avancer avec le ballon. Alors que l'arbitre à M100 va signer une pénalité. Et Aldrich qui peut avancer. Charles Olivon vers l'embut. Charles Olivon qui inscrit le troisième essai français. Juste après cette mêlée qui avait été gagnée par l'équipe de France. Charles Olivon, le Toulonnais permet à l'équipe de France de mener 25 à 3. Et ça pourra même faire 27 à 3 à la mi-temps. Incroyable première mi-temps à Twickenham. Et oui, tu l'avais dit. Un troisième essai ferait du bien avant la mi-temps. Et bien c'est fait. Les français sont allés le chercher à la suite de cette mêlée. Ce n'est non pas Antoine Dupont qui se taise du ballon. Mais bien Greg Aldrich qui va la passer à Charles Olivon. Et là Charles Olivon, presque personne devant lui. Il va vite, il s'empare du ballon, il est puissant. Et ça va dans l'embut anglais directement. Voilà. Et ça vient également récompenser ses efforts. Et c'est cette très bonne première mi-temps de la part du Toulonnais. Que demander de plus finalement. C'est une première mi-temps quasiment parfaite pour les français. Mais qui peuvent s'en aller au vestiaire. Un peu moins de poids sur les épaules si je puis dire. Et oui, ça récompense le travail aussi des avants à la mêlée. Le travail de Algrit qui est clairement dans tous les bons coups. Encore une fois, c'est lui qui a la place décisive sur cet essai. On va rester voir quand même si Thomas Ramos nous la transforme. Cette fois-ci, on est toujours dans la zone D. Mais on est beaucoup plus excentré. On est allé à 7-8 mètres de la ligne de touche. Et s'il va pouvoir accentuer encore une fois l'avance de l'équipe de France. Il se concentre en tout cas Thomas Ramos. Le numéro 15 français pour taper cette pénalité. Qui va passer entre les poteaux. Tout réussi à l'équipe de France. 27 à 3 à la mi-temps. C'est fabuleux ce qu'on voit à Twickenham. Et on est peut-être proche de la première victoire en 18 ans. Mais on ne va pas s'emballer. Il reste encore une deuxième mi-temps à jouer. Oui, restons quand même lucides. Il reste 40 minutes à jouer. Si l'équipe de France a pu le faire en 40 minutes, les Anglais peuvent le faire. Après, on a pu le voir. Le coach anglais est reparti dans les vestiaires avant même de voir la transformation de Thomas Ramos. Je pense beaucoup de déceptions pour cette première mi-temps de la part du 15 de la Rose et de son staff. C'est compliqué. Il y a eu beaucoup d'erreurs, que ce soit au niveau offensif ou défensif. Les Marcus Smith qu'on attendait très fort. Après, finalement, qu'il prend la place d'Owen Farrell, on ne l'a pas énormément vu. À part sur quelques élans de rapidité. Mais ce n'était pas forcément tout ce qu'on attendait de lui. Après, il a quand même marqué les trois seuls points de cette première mi-temps. Van Porteveldt, aussi le jeune prodige anglais, s'est montré un peu absent aussi de cette première mi-temps. Très mitigé du côté anglais pour ce point à la mi-temps. Clairement, c'est une éminisation pour l'instant pour les Anglais à domicile. Il va falloir qu'ils relèvent la tête en deuxième mi-temps. Là, on voyait le capitaine, le numéro un, Genf, qui discutait avec l'arbitre. Mais je pense que ce n'est pas ça qui va réussir à les remettre dans leur match, les Anglais. En tout cas, on va se retrouver dans un petit quart d'heure pour la deuxième mi-temps de cette rencontre. Et on espère une deuxième mi-temps toujours aussi productive pour l'équipe de France. Effectivement. Et on est de retour après cette mi-temps dans ce stade de Tourinam pour la seconde période de ce match Angleterre-France, toujours avec Josué. Et finalement, quoi attendre pour cette deuxième mi-temps, Josué ? On mène pour l'instant 27 à 3. On voyait l'interview de Fabien Gatti à la mi-temps qui disait qu'il fallait rester vigilant, faire attention aux conditions. Il parlait maintenant de la pluie et aux malades aresses techniques qui pouvaient arriver. Il a dit qu'il voulait gagner cette deuxième mi-temps comme il avait gagné la première, continuer à attaquer, continuer à être entreprenant pour l'équipe de France. Alors que les deux équipes vont revenir sur la pelouse. Les joueurs français, surtout en bleu, attaqueront les zones A et B. Et les joueurs anglais attaqueront les zones C et D. Dans cette deuxième mi-temps, Romain Ntamak va effectuer le coup d'envoi. Oui, effectivement. Alors qu'on sait que les joueurs français ont souvent du mal en revenant des vestiaires, à voir ce que ça a donné maintenant. C'est vrai qu'ils ont quand même un certain avantage pour commencer cette deuxième mi-temps. Un écart de points important. Il ne leur manque plus qu'un essai pour aller chercher ce fameux bonus offensif. Alors que l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette seconde période. Et Romain Ntamak lance le coup d'envoi. Le ballon capté par les Anglais au niveau de leur 22 mètres dans la zone B. Directement la montée de Gaël Ficou et de Willemse. Le ballon va être récupéré par Van Porvelte qui va pouvoir peut-être dégager ce ballon. On croit qu'il recule un petit peu. C'est dégagé par les Anglais. Une chandelle très haute. On reste dans cette zone B. Est-ce que ça va être capté par un Anglais ou pas ? Un français ballon a eu le temps de rebondir. Gaël Ficou qui a réussi à le pousser en arrière. Un ballon récupéré par les français qui peuvent avancer bien plaqué là. C'est Antoine Dupont qui peut repartir vers le côté gauche. On va vers la zone A mais on revient vers la zone B avec Thomas Ramos qui rentre dans le trafic. Qui est plaqué et qui va pouvoir ressortir ce ballon sur Greg Aldrich. Oui alors que là Antoine Dupont récupère le ballon et le donne à Gaël Ficou. Et là c'est dans la zone B avec Gaël Ficou qui le récupère après Damien Penaud. Et là qui est emmené au sol Antoine Dupont qui va pouvoir redistribuer ce jeu. Avec tout d'abord Romain Ntamak. Et là c'est Julien Marchand qui a ce ballon. Pour Cyril Bay. Et là qui essaye de percer cette défense anglaise. Julien Marchand qui le récupère. Alors que les anglais demandent quelque chose. Et Antoine Dupont qui continue de distribuer le jeu. Et Romain Ntamak qui tente un jeu au pied. Et malheureusement c'est capté par les joueurs anglais dans la zone A. Donc on va faire un jeu au pied de Romain Ntamak là dans les 22 mètres adverses. On ne peut pas forcément bien sentir. Alors que ce ballon va filer en touche. Thomas Ramos qui a hésité un peu à s'en saisir. Le ballon a rebondi un petit peu. Et ça sera une bonne touche finalement trouvée par les anglais. Qui ont gagné 60 mètres sur ce coup de pied. Ce coup de pied du numéro 14 il me semble. C'était Malinz. Et ce sera une touche au niveau des 22 mètres dans la zone D. Et attention on ne va pas se rater là pour Julien Marchand. On a vu les français qui étaient revenus quand même avec des bonnes intentions. On a vu une belle phase offensive. Malheureusement au final ce ballon était rendu aux anglais. Et là le ballon encore une fois essuyé. On en parlait de l'appui. Ce terrain détrempé. Et de ses conditions à l'anglaise. Effectivement alors que là Julien Marchand dit à ses coéquipiers. De se reculer un peu. De se replacer pour qu'il puisse effectuer au mieux sa touche. Et voilà qui est directement donné à Avil MC. Et là le jeu est sifflé par l'anglais. Alors on attend d'avoir la décision parce que je suis un peu perplexe. Concernant le pourquoi. Je pense que c'est la ligne anglaise qui n'était pas assez bien positionnée. La ligne anglaise ou la ligne française peut-être. Mais dans tous les cas ce sera une mêlée. Mais oui une des lignes on ne sait pas trop laquelle. Mais ce n'est pas indiqué. Mais il me semble que c'est pour les anglais. C'est le joueur anglais là qui s'hésite de ce ballon. On a une mêlée au niveau des 22 mètres dans la zone D pour les anglais. Et ça sera un ballon introduit peut-être par le numéro 9. Vann pour Vilt qui va pouvoir peut-être donner ce ballon. Les joueurs se mettent en place. Les deux bacs de mêlée qui se mettent face à face. Mais les joueurs vont se relever. L'arbitre demande à tout le monde de se relever. Et il va un petit peu remettre les choses au clair avec les 6 avants. Effectivement parce que les joueurs étaient mal placés. Et là tout de suite encore le capitaine de cette équipe d'Angleterre qui discute avec l'arbitre. Essayez de revenir sur cette décision. Alors connaissant l'arbitrage je ne pense pas que ça va faire beaucoup changer des choses. Mais voilà en tout cas ils se remettent en place pour la mêlée. Les deux packs. Avec du coup la mêlée qui est lancée. Et la mise en jeu du ballon de Vann pour Vilt. Qui va réussir à le capter. On est toujours dans la zone D. Et là le ballon est capté par les anglais. Et bloqué par les français. Et là c'est tout de suite plus rapide du côté anglais. Avec le numéro 9 il me semble. Qui tente d'aller faire quelque chose. Et ouais alors que là on a un ballon récupéré pour Marcus Smith qui va aller vers le côté droit. Le ballon est échappé par les anglais mais il me semble qu'ils avaient un avantage. Et finalement ils vont quand même pouvoir garder ce ballon là. C'est le numéro 15 qui essaie de percer. On est dans la zone D. Vann pour Vilt qui remet ce ballon vers la gauche. Et le numéro 3 a fait tomber ce ballon c'était Sinclair. Mais le ballon récupéré par les anglais qui ont toujours cet avantage. Et au final l'arbitre qui va revenir à l'avantage. C'est vrai qu'ils ont perdu le ballon deux fois. Sans que l'arbitre ne revienne à leur avantage. Qui est quand même allé à 10 mètres de l'embute. On va voir ce que choisissent ces anglais. Mais là ça peut être dangereux pour les français. Il va falloir être solide dans l'entame de cette deuxième mi-temps. Pour pas encaisser trop rapidement. Et garder cet avantage. On va voir si les anglais choisissent peut-être la mêlée ou la touche. On va voir ce que décide leur capitaine. C'est la mêlée qui est choisie pour les anglais. Effectivement alors qu'ils avaient de la réussite sur la mêlée précédente. Pourquoi pas tenter de récupérer le ballon. Ils auront moins de terrain à parcourir. Vu qu'on est environ à 10 mètres de l'embute. S'ils mettent l'essai dans cette zone là. La transformation sera clairement une banalité pour Marcus Smith. A voir là je pense que c'est la course au point pour revenir au score du côté anglais. Sur la mêlée d'avant ils n'ont pas vraiment réussi à avancer en mêlée. Mais encore une fois les deux mêlées qui s'annulent presque je dirais. Et derrière les anglais arrivent à partir que ce soit sur la gauche ou sur la droite de ce pack. Pour essayer d'exploser sur les côtés. L'arbitre qui donne une pénalité aux anglais qui la joue rapidement. On va aller vers le côté gauche là dans la zone C. Smith qui revient vers le côté droit. Qui essaie de lancer un petit ballon au pied vers le numéro 14. Est-ce qu'il a réussi à aplatir ? C'était Malins. Est-ce qu'il a aplati ? L'arbitre dit que non. Et le ballon est rapidement relancé par les français qui vont taper un ballon en touche. Un petit peu de confusion là. Est-ce que cet essai a été accordé ? En tout cas c'était Marcus Smith qui avait réussi dans l'axe du terrain. A jouer un ballon au pied par-dessus la défense vers le côté droit. Le long de la ligne de touche pour le numéro 14. Malins alors que là les deux arbitres discutent pour savoir si ce ballon a été aplati ou non. Oui effectivement alors que le ballon était envoyé depuis Marcus Smith. Ah c'est compliqué parce qu'il n'est pas en contrôle du ballon à la réception. L'essai ne sera pas accordé. Il ne contrôlait pas son ballon. On le répète pour qu'il y ait ses joueurs doivent avoir le contrôle du ballon au moment où le ballon est aplati. Là pour moi il n'était pas en contrôle du ballon. Il le touchait clairement mais au niveau où le ballon était aplati techniquement il était plus au niveau de son abdomen que... Oui il ne l'a pas vraiment capté. Il l'écrase avec son coude. Ah c'est une décision... Ça peut être compliqué comme décision arbitrale. Pour l'instant les arbitres regardent la vidéo mais en fait il a essayé de se saisir de ce ballon en plongeant un petit peu. Il le touche d'abord avec sa main droite et on voit qu'il, comme tu le disais, il n'arrive pas vraiment à le contrôler. Et au final il l'a aplati avec son abdomen. Est-ce que l'arbitre va accorder cet essai ? Pour l'instant vu les gestes de l'arbitre qui est en train de discuter avec la vidéo, je ne pense pas qu'il y ait essai. Et oui non il n'y a pas essai, ils vont rejouer l'avantage il me semble. C'est bien arbitré quand même, il nous semblait que le joueur n'avait pas pu aplatir. Alors qu'on a l'entrée du capitaine anglais habituel Owen Farrell qui va sûrement reprendre son poste de demi-ouverture. Et là on va avoir sûrement un joueur revanchard qui n'a pas l'habitude d'être sur le banc. Il remplace finalement le numéro 9. Ah non, on a un double changement. Alex Mitchell qui rentre à la place du numéro 9 et Owen Farrell qui remplace le numéro 13 Slade. Donc on va peut-être avoir une organisation du côté anglais. En tout cas c'est Romain Ntama qui va pouvoir dégager le camp français depuis l'ambute. Loin devant, malheureusement on va attendre seulement le milieu du terrain et récupérer directement par les anglais qui peuvent percer en zone C. Oui donc effectivement il y a une réorganisation du côté anglais parce que Owen Farrell ne récupère pas son rôle de 10. Il prend la place d'un 3 quart. Et oui là on est toujours au niveau de la zone C avec les anglais qui sont toujours en position du ballon. Et là ça va vite avec le numéro 11 qui tente de percer la défense. Marcus Schmiss qui distribue le jeu. Et là au niveau de la ligne de touche, c'est le numéro 9 qui a tenté de percer. Et là on est entre la zone C et D. On repasse à la zone C avec des joues anglais très rapides avec beaucoup de ballons au sol. Et ça va vite, ça passe d'une ligne médiane à l'autre avec beaucoup plus de rapidité qu'en première mi-temps. Mais la défense française résiste pour l'instant. Oui, ils sont très rapides là les anglais, ils arrivent vraiment à progresser. On est dans les 22 mètres français dans cette zone C. Le ballon est dans les mains de Marcus Schmiss qui a essayé de feinter la passe qui est pris par la défense française. On va aller maintenant vers le côté droit. Les passes sont libérées. Owen Farrell qui peut trouver le numéro 12 qui a réussi encore une fois à percer. On est à 10 mètres de l'ambute. Est-ce que ce ballon repart vers le côté gauche vers la zone C. Plaqué là par le numéro 5, Séville MC qui a réussi à mettre au sol. On repart vers le côté droit. Attention Ramos qui n'a pas pu plaquer. Et c'est le numéro 15, Stewart qui a été à platir. Il était là en contraint face à Thomas Ramos. Il est clairement plus grand, plus puissant. Thomas Ramos n'a pas pu l'arrêter. Et c'est anglais près des poteaux en plus. On revient à 27 à 8 pour l'Angleterre. Et les joueurs vont tout de suite se replacer. On sent beaucoup plus de rage chez les anglais dans cette deuxième mi-temps. Effectivement, je pense qu'ils ont dû se faire un peu remonter les bretelles dans le vestiaire à la mi-temps. Et oui, là on le voit, c'est une percée tout en puissance de la part de l'anglais. Qui vient, c'est le cas de le dire, percuter avec force notre numéro 15, Thomas Ramos. Et voilà, après, ça reste du talent qui parle. Il vient de l'aplatir. Et là, banalité pour Marcus Smith qui continue quand même d'être responsable du jeu au pied malgré l'entrée d'Owen Paris. Et c'est dedans pour Marcus Smith. Voilà, les premiers essais du côté anglais, ça va sûrement faire du bien au moral des Anglais. Et peut-être, on l'espère, réveiller aussi ce stade de Twickenham qui devait un peu être noyé sous ces points français. Et sous la pluie, en même temps, je crois qu'il continue. Et tu le disais à la mi-temps, souvent les Français qui n'attaquent pas bien leur seconde période. Et bien, ça se précise une nouvelle fois. Là, on prend un essai dès le retour des vestiaires. Le coach Gatier qui disait aussi qu'il fallait rester vigilant. On espère que ces Français vont pouvoir rester vigilant. Alors que là, on tente un renvoi court qui va être pris par les Anglais dans la zone C. C'est le numéro 5 qui peut avancer, plaqué par Antoine Dupont. Et ballon pour les Anglais dans cette zone B. Oui, effectivement, avec toujours des ballons au sol du côté anglais. Et là, c'est Marcus Smith, il me semble, qui tente le dégagement au pied. Tout de suite capté par Thomas Ramos qui va lui-même le renvoyer dans la zone B. Et Marcus Smith qui le renvoie à son tour dans le camp français. Et là, il y aurait une chandelle captée par Gaël Ficou. Et le ballon est donc français. Et là, Antoine Dupont qui redistribue. Et ça va être pour Jonathan Danty qui tente une percée entre la zone C et D. Et là, c'est pour Thomas Ramos qui fait parler sa vitesse et qui perce à travers la défense. Malheureusement stoppé. Et là, c'est pour Cyril Ball qui va tenter de faire parler sa force. On a réussi à avancer du côté français. On est au niveau de la ligne médiane. Antoine Dupont qui va tenter un jeu au pied par-dessus la défense. Il n'aura pas la touche, mais il a échappé ce ballon. Marcus Smith, c'est ce que la 8 a ciflé. Oui, c'est un an avant. On l'a vu quand même à plusieurs reprises. C'est des joueurs anglais qui ont un peu de temps pour se saisir du ballon. Et les mains qui glissent un peu pour les anglais. Là, cette fois-ci, c'est Marcus Smith. Et ça sera une pénalité pour l'équipe de France au niveau des 22 mètres. Ce ballon n'était pas. Et encore une fois, il n'arrive pas à s'en saisir correctement. Oui, il rebondit sur sa jambe, sur sa cuisse. Et donc après, il va venir le capter. C'est des petites erreurs dans les dix premières minutes de cette seconde période. Alors qu'il y a les premiers changements côté français avec Sipili Falatea qui va remplacer le numéro 3 d'Orient Aldegheri. Il me semble que c'est Paul Villemcé également qui sort pour laisser la place à Romain Tauchfenoa. Alors qu'on voit Gaël Ficou au sol en train d'être soigné par le staff français. C'est l'agent gauche de Gaël Ficou qui est actuellement soigné. On voit peut-être au niveau de son genou alors qu'on nous remontre l'essai de Stewards. Clairement tout en puissance. Et le soulagement du coach anglais qui ne laisse pas non plus transparaître grand-chose. Clairement, on voit côté les supporters qui clairement profitent de cet essai, le célèbre. Et le coach anglais qui a une demi-seconde de rictus sur cet axe. Et on aurait une mêlée là pour les Français pour introduction à Antoine Dupont. Au niveau des 22 mètres dans la zone A. Effectivement, la même réaction face à un essai qu'à une erreur de ses joueurs. Je ne sais pas trop quoi y penser. Mais en tout cas, Antoine Dupont qui met le ballon en jeu. Et qui va pouvoir le récupérer tant bien que mal entre les pieds de ses coïpi. Alors que c'est sifflé par l'arbitre. Et il me semble que ça va être en faveur des Anglais. Décision de l'arbitre qui discute avec Falatea pour lui expliquer le problème. J'ai du mal à voir ce qui s'est passé. On attend peut-être un peu plus de précisions avant de vous donner de fausses informations. La mêlée va être rejouée toujours introduction pour Antoine Dupont. Mais là on voit avec Fabien Galtier le visage fermé dans les tribunes. L'avant pas satisfait du début de deuxième mi-temps de son équipe. Et le coach Anglais, oui on le disait, qui lui non plus ne sent pas forcément très satisfait. Alors que la mêlée est lancé. Est-ce qu'Antoine Dupont va pouvoir introduire ce ballon ? Il peut l'introduire et ce ballon va pouvoir peut-être ressortir. On perd du terrain là pour les Français. Donc Antoine Dupont suscite ce ballon. Et ça sera comme une pénalité pour les Anglais. Alors qu'on avait cru dans un premier temps qu'Antoine Dupont avait réussi à s'échapper. La pénalité est sifflée pour les Anglais. Ballon récupéré pour le 15 de la Rose. Effectivement. Voilà quelques erreurs. C'est vrai là sur ses 11 premières minutes au retour du vestiaire. Ça ne fait pas forcément plaisir de voir les Français comme ça. Voilà l'erreur. Un pilier qui ne bouge pas droit dans la mêlée. Donc ça l'a fait se déséquilibrer. Et voilà c'est sûr qu'après la mêlée ne peut pas se passer correctement. Donc pénalité. C'est des erreurs qu'on voyait plus en première mi-temps du côté anglais. Et là c'est les Français. Alors qu'il me semble que c'est Romain Entama qui a dégagé ce ballon au niveau de la ligne médiane en touche. Les Anglais qui n'avaient pas réussi à trouver la touche sur cette pénalité. Ça avait été pris par Romain Entama qui a donc pu relancer loin. Et mettre ce ballon en touche au niveau de la ligne médiane entre les zones A et D. Et la touche est réussie pour les Anglais qui repartent très rapidement vers le côté gauche. On est entre les zones B et C. Et on percute encore une fois Steward qui est stoppé par Daniel Penaud. Mais les Anglais qui sont rentrés dans le camp français. Est-ce que ce ballon va être récupéré par Julien Marchand ? Et oui pénalité pour les Français. Bon grattage de Julien Marchand qui a saisi l'opportunité. Et qui permet au Bleu de récupérer le ballon. Effectivement et c'est un peu la première bonne action de ce début de seconde période. Avec ce grattage qui va faire du bien je pense au moral. Et leur permettre de relancer leur jeu, de construire une offensive. Et Julien Marchand qui fait un très bon match pour l'instant. Et qui permet au Bleu de récupérer ce ballon. Alors qu'ils vont sûrement tenter d'aller chercher une touche les Français. Et oui Romain Tamac quand on va ce ballon dans la zone B. au niveau des 22 mètres de l'ambute. A voir ce qu'ils en font. C'est une bonne touche une nouvelle fois pour Julien Marchand. Qui en a raté très peu depuis le début de ce match. On en montre aussi Jonathan Dantier. Qui était encore une fois au placage sur cette action précédente. Qui réalise aussi un match très solide. Alors qu'on a la sortie de Jack Willis et l'entrée de Ben Curie. Au niveau de la troisième ligne anglaise. Et la touche de Julien Marchand est jouée. Derrière l'alignement Galfico qui n'a pas pu transmettre. Qui est plaqué. Mais on est dans les 22 mètres dans la zone B. Antoine Dupont pour Jonathan Dantier. Qui est plaqué par deux joueurs. Et Greg Aldry qui peut essayer d'avancer. Qui est plaqué encore une fois par les Anglais. Mais qui ne tombe pas au sol. On maintient toujours. On n'est toujours pas au sol. Et Greg Aldry qui va finalement pouvoir tomber au sol. Mais là on est à 10 mètres de l'ambute. Antoine Dupont. Est-ce qu'il y a eu une faute des Anglais ? Mais il a été dépossédé de ce ballon. On va l'en récupérer par les Anglais. Oui effectivement. Ça s'est passé très vite cette action. Et voilà. L'Anglais qui a réussi à gratter ce ballon. A le récupérer. A le faire passer au-dessus des joueurs au sol. Et là du coup ça va pouvoir être dégagé par le numéro 21. Mitchell. Qui va tenter de l'envoyer le plus loin possible. Et oui effectivement. Qui va arriver presque au niveau de la ligne médiane. Mais pas la ligne médiale qui va être captée par Romain Tamac. Qui là. Essayé de faire parier sa vitesse. Sans forcément sans réussite. Et là le jeu se remet en place. Antoine Dupont. Qui va la passer à Julien Marchand. Et Romain Taofi-Fénoua qui fait palier sa force et sa taille. Antoine Dupont insiste pour qu'il le dégage vite le ballon. Et Thibaut Flamand encore une fois. Qui perce à travers la défense. Et c'est pour Gréguel Dritt. Cette fois emmené avec Gaël Ficou. Et là cette fois c'est les piliers qui vont être en charge avec Cyril Bay. Cyril Bay, Julien Marchand. Julien Marchand qui va gagner du terrain. Et s'attente le jeu au pied malheureusement. Et c'est quand même récupéré par Thomas Ramos. L'arbitre laisse jouer. On aurait pu croire un en avant mais non. C'est un peu brouillon là. Mais le ballon reste dans les mains françaises. Avec Taofi-Fénoua. On est entre les zones A et B. Il est mis au sol. Antoine Dupont qui va repartir. Le côté droit dans la zone B. Ntamac. Pour Olivon il me semble. Qui arrive avant c'est Charles Olivon. Et ça va être ressorti par Antoine Dupont. Ntamac au pied. Et ce qui va pouvoir se dire de ballon c'est bien couvert. Par Stewart. Qui va essayer de relancer à la main. Mais Jonathan Danty qui le plaque. On est le long de la ligne de touche dans la zone B. Et très près de l'ambute. Est-ce qu'ils vont réussir à se dégager au pied ? Les Anglais pour l'instant. Ils vont réussir de gagner un peu de temps avec leurs avants. Oui effectivement. Ça va très vite. Là les deux lignes étaient vraiment perturbées. Alors que là c'est pour De Veltin. Je crois qu'il va tenter de dégager ce ballon. Et ça sera en touche au niveau de la ligne médiane légèrement dans le camp français. Dans la zone C. On a vu trois minutes de grosse intensité. Les joueurs vont avoir besoin de se reposer un petit peu. On aura une touche pour les français dans le camp anglais. Dans la zone B. On remonte cette phase où tout le monde a travaillé. D'Aldry, d'Olivon. On a vu Kroos aussi. Les avants aussi qui ont essayé de percer. On voit la Cyril Baille. Malheureusement on n'a pas pu aller jusqu'au bout avec ce jeu au pied. Encore une fois de Romain Ntama qui a essayé de passer derrière. Mais ça n'est pas passé. Et la touche est gagnée par les français. Là c'est Antoine Dupont qui est juste derrière Julien Marchand. Pour essayer d'avancer. Et c'est pour l'instant pas trop mal pour les français. Et Julien Marchand qui se sépare du mollet. Qui essaie de prendre de la vitesse. Alors qu'on est dans la zone B. Il y a Cyril Baille qui s'en parle du ballon. Et qui essaie de faire parler sa puissance. Et Antoine Dupont qui va redistribuer le jeu pour Romain Taoufenoa. Tout de suite plaqué par les anglais. Très bonne défense du côté anglais. Très bonne phase défensive. Et Antoine Dupont qui va essayer de jouer au pied. Qui va tenter de la passer à haut. Et pour Thibaut Flamand. Et Thibaut Flamand qui va aplatir. Et c'est le quatrième essai pour l'équipe de France. Alors qu'il y a failli avoir un en avant. Normalement le ballon était pour Romain Ntama. Qui n'a pas réussi à la capter. Mais qui a réussi à la dévier. Pour ne pas que l'anglais ne saisisse du ballon. Et derrière Thibaut Flamand qui arrive. Sa vitesse, sa taille. Qui arrive à se capter du ballon. Et qui va aplatir dans l'embute. Derrière la zone A. Très bel essai du côté français. C'est vrai que ça part d'Antoine Dupont. Qui arrive à jouer un petit ballon au-dessus. Et après le rebond est favorable à Romain Ntama. Qui peut dévier ce ballon. A la manière un peu presque d'un entre-deux. Au basket. Et ce qui fait que deux joueurs anglais se rendent dedans. Et Thibaut Flamand est là au soutien. Il peut se dire deux ballons. Et aller conclure dans la zone A. Il me semble. Et deuxième essai pour Thibaut Flamand dans ce match. Et 32 à 10 pour l'équipe de France. Bonus offensif pour l'équipe de France aussi. Et la transformation qui va être tentée par Thomas Ramos. Pour peut-être mener 34 à 10. Effectivement. Il s'agit du quatrième essai de l'équipe de France. Donc voilà. Ce point offensif qu'on n'attendait plus. C'est vrai que ce début de seconde période fut assez long. Du côté français. Beaucoup d'erreurs. Mais là on commence à sortir la tête de l'eau. Et ça fait plaisir. Voilà presque banalité là pour Thomas Ramos. Quasiment en face des poteaux dans la zone A. À 15 mètres. À voir. Et oui. Quelle surprise. L'essai est transformé. 34 à 10 pour les français. C'est... Ils respirent là je pense. Puis ils commencent à être en confiance pour la seconde période. Ce plaisir. Leur jeu est beaucoup plus construit qu'au retour des vestiaires. C'est un très bon jeu. Et là cette passe de Romain Ntama. C'est vrai qu'après se jouait au pied d'Antoine Dupont. Magnifique essai du clan français. Alors que les Anglais ont pu relancer. Et c'est Charles-Olivon une nouvelle fois qui s'est saisi de ce ballon au niveau des 22 mètres dans la zone D. Dupont qui va jouer un long ballon au pied très haut en direction de la zone A. C'est saisi par le numéro 10. C'était Smith là qui va lui tenter la chandelle. Est-ce que ça va être saisi par un français. Charles-Olivon qui est allé retomber pour Thomas Ramos. Thomas Ramos qui va essayer d'échapper à un placage. Il a échappé à un placage. Il a échappé à deux placages. Thomas Ramos qui est parti. Il a déjà fait 30 mètres. Il va arriver dans le camp anglais. Le petit ballon par-dessus. Est-ce qu'Antoine Dupont va battre à la course. Marcus Smith. Marcus Smith qui était le remet sur ce ballon. Mais les français sont au niveau de l'ambute anglais presque. On va les pousser dans leur embute. Allez les français qui poussent une nouvelle fois. Là on a un ballon qui est au niveau de l'ambute. Mais qui est dans les mains anglaises. Mais quelle percée de Thomas Ramos. Le ballon a besoin d'être capté par les français. A besoin d'être aplati. Malheureusement ça va être sifflé. Mais quel enchaînement. Quelle vitesse de Thomas Ramos. D'ailleurs entre temps on ne l'a pas signalé. Il y avait action. Mais il y a eu un changement du côté anglais. Max Madins qui est sorti pour laisser sa place à Henri Arundel. Un nouveau changement du côté anglais. Il me semble que ça en fait 4. Déjà un nombre important en ce début de seconde période. Et voilà oui. Marcus Smith qui bien sûr est extrêmement rapide. Marcus Smith tout en vitesse. Et Antoine Dupont qui n'arrive pas à le rattraper. Mais là très bel enchaînement du côté de l'équipe de France. Il a fait le choix au final Thomas Ramos au bout de sa course de jouer un ballon au pied. Au lieu qu'il aurait peut-être pu transmettre à Antoine Dupont. Il a fait ce choix Thomas Ramos aussi au bout d'une longue course. Et au final on a fini dans l'embut anglais. On voit beaucoup de compréhension un petit peu. On va attendre de voir ce qui se passe. Il me semble qu'ils attendent de voir quelles mains étaient sur ce ballon à ce moment-là. Pour savoir si le ballon a été aplati ou pas dans l'embut. On ne peut pas très bien discerner. C'est un ballon au sol. La plupart des joueurs sont à terre. C'est compliqué. Mais il me semble qu'il y a des mains françaises tout de même sur ce ballon. Après voir si le joueur était en position pour reprendre les ballons. Alors que là ça rejoue il me semble. Non c'est toujours l'arbitrage vidéo. Non c'est toujours l'arbitrage vidéo. Autant pour moi. Petite incompréhension. Mais non c'est toujours l'arbitrage vidéo pour voir qui a aplacé ce ballon au final. C'est une situation assez étrange parce que c'est les anglais qui étaient en position de son ballon avec Marcus Smith. Il est plaqué au niveau de son embut. Et après il est repoussé par les français. Mais on a beaucoup de joie autour du ballon. Et c'est compliqué de voir qui est vraiment en position Marcus Smith qui essayait de se dégager. Oui et c'est vrai que les français sont quand même la plupart sur leurs appuis. Alors à voir si un français a réussi à mettre les mains sur le ballon avant d'aplatir au sol. Et donc il pourrait y avoir essai. C'est très compliqué. Et la décision arbitrale, je pense que personne n'aimerait être à la place de l'arbitre à ce moment-là. Surtout pour une décision aussi importante. Il y a du travail avec l'arbitre de nos Allemands, Ben Okifi. Et là on voit qu'en ce moment il regarde les vidéos. Mais on voit ce qui est décidé. Il va expliquer en tout cas sa décision à Owen Farrell, le capitaine anglais. Du coup depuis qu'il est rentré, il a repris son poste de capitaine. Et il est en grande discussion, Owen Farrell avec l'arbitre. On va voir ce que décide l'arbitre après cette situation plutôt litigieuse je dirais. Et Owen Farrell n'a pas l'air content. Alors serait-ce un cinquième essai pour l'équipe de France ? Et oui, c'est un cinquième essai pour l'équipe de France. Que dire de plus ? C'était en rapidité. Et finalement la vitesse de Marcus Smith n'aura pas suffi à éviter l'essai. 39 à 10 pour l'équipe de France. Visage fermé du sélectionneur anglais. Bon visage fermé du sélectionneur français également à part de toute évidence. A voir si Thomas Ramos transformera cet essai ou pas. Du coup on n'a pas pu bien voir qui a aplati ce ballon au final. Mais c'est que c'était Antoine Dupont. Antoine Dupont peut-être, la réalisation nous proposera peut-être d'autres caméras. Mais pour l'instant c'est compliqué de voir. Marcus Smith qui a peut-être pris un risque à vouloir repartir là. Et qui a été plaqué très haut dans son embut. Mais c'est assez étrange. Et Thomas Ramos va avoir la pénalité dans la zone B. Près de ligne de touche. En tout cas nous sommes à 39 à 10. Et c'est vrai que ça tourne quand même à la correction pour les anglais chez eux à Twickenham. Et c'est pas pour nous déplaire. Effectivement. C'est vrai que surtout après leur premier match du C-Nation contre l'Ecosse où ils s'étaient quand même déjà fait battre. C'était une défaite très compliquée pour le 15 de la Rose. S'ils reperdent avec un tel écart de points ça va être compliqué. Alors que là Thomas Ramos est un peu plus compliqué à cette transformation. Et elle passe entre les poteaux à cette transformation. Et ça fait 41 à 10 pour les français. Ça fait plaisir de voir un tel écart au score. En n'étant pas du côté des anglais. Oui c'est vrai que du côté français là ça fait vraiment plaisir. Et Thomas Ramos il me semble qu'il est à 100% sur ses coups de pied depuis le début de ce match. Vraiment la régularité de l'arrière français. Alors que là il me semble que Charles Olivon a laissé échapper ce ballon sur le renvoi anglais. On a une touche en tout cas. Non finalement le renvoi était directement en touche. Et c'est joué vite par les français. Romain Ntamak va pouvoir dégager très loin au pied. Il va trouver la touche au niveau des 40 mètres dans la zone D. Il est joué rapidement aussi celle-ci par les anglais. Qui vont essayer de percer avec le numéro 15. Steward celui qui a inscrit l'essai anglais. Qui est plaqué dans la zone D. Oui effectivement là ça va très rapidement du côté anglais. Avec le numéro 21 qui distribue le jeu. Et ça passe dans la zone C. Alors qu'il y a eu des changements côté français. On fera le point après parce que ça va assez rapidement. Et ça accélère. Les anglais conservent le ballon. Toujours dans la zone C. Des français qui sont quand même solides défensivement. Ça a du mal à gagner du terrain. Ça recule même à certains moments du côté anglais. Alors qu'on est du côté de la ligne de touche dans la zone C. Alors que ça redistribue le jeu. Ça tente de percer. Pea Tomovaka qui commence à plaquer juste après son entrée en jeu. Et Reda Wardi aussi. Ça commence très fort pour les français qui viennent de rentrer. A la place de Cyril Baye notamment. Et oui alors que le jeu est arrêté. C'est sifflé. C'était très brouillon ces derniers ballons. Même les joueurs étaient un peu... Ils ne savaient plus trop où aller. Ça se jouait surtout du côté de la ligne de touche au niveau de la zone C. Dans les 30 mètres. Mais c'était très fouillis. Et oui donc une erreur après surplacage. C'est un ballon récupéré pour les français sur cette action. Et encore une fois les anglais qui en début de deuxième mi-temps on a cru un peu un regard d'énergie. Alors que là on a un changement. Charles Olivon qui laisse sa place à Sekouma Kalou en troisième ligne. Et le numéro 20 français qui va pouvoir apporter toute sa puissance dans ces 20 dernières minutes. 31 points d'avance pour les français. Ça sent bon. Il va falloir continuer de jouer. Et pourquoi pas essayer d'aggraver ce score clairement pour les français. Effectivement alors que Charles Olivon qui sort a quand même fait un très bon match. Mais je pense que les corps commencent à être fatigués. A être fatigué au bout de 60 minutes de jeu. Donc le joueur du stade français est là pour prendre sa place. Alors qu'il y a une mêlée du coup dans les 30 mètres. Une mêlée avec une erreur française. Et c'est jouer très rapidement du côté anglais. Marcus Smith qui donne très vite le ballon. Et là le ballon va être perdu du côté anglais. Capté par Théody Mortier. Et là Galficou va redistribuer le jeu. J'ai un tendant dit qu'il lui dise de ralentir un peu pour gagner du temps. Et là c'est dans les mains. Donc encore de Galficou qui appelle Antoine Dupont. Cette fois-ci pour le dégager au pied. Et gagner du terrain histoire de respirer un peu dans le camp français. Et oui Antoine Dupont qui va s'exécuter. Et dégager ce ballon très loin vers la zone A. C'est récupéré par les anglais qui à leur tour jouent un long ballon. Directement dans les 22 mètres français avec Thomas Ramos qui peut s'en saisir. Et lui aussi on a un jeu là pour essayer de gagner du terrain. Au pied peut-être un petit peu court son jeu. Récupéré par Owen Farrell. Il me semble qu'il est dans la zone B. Il va rentrer dans la zone C. Dans le camp français Owen Farrell il transmet à son numéro 5 plaqué. Là par Guelphicou. On est dans cette zone C maintenant. Le ballon est libéré vers la ligne de touche. Owen Farrell qui tente un petit jeu au pied. C'est récupéré par Intermac. Qui peut rejouer vers Antoine Dupont. On va revenir vers le centre du terrain. Et Antoine Dupont qui tente un petit jeu au pied. C'est très bien joué Antoine Dupont. Qui a éliminé un joueur de joueur. Il vient maintenant rentrer dans le camp anglais. Antoine Dupont qui rejoue au pied avec son pied gauche. Est-ce que ça va être long ? Est-ce qu'un français va pouvoir arriver ? Là on voit Antoine Dupont qui me semble qu'il va faire l'effort. Et c'est encore une fois Marcus Smith qui a fait un grand effort. Et qui va venir aplatir dans son embute. Mais qui a le percé une nouvelle fois d'Antoine Dupont. Qui était dans ses 30 mètres. Qui a éliminé un joueur avec un petit sombrero comme on dirait au football. Et après il a gagné 50 mètres pour mettre ce ballon dans l'embute anglais. Magnifique action du ministre de l'Intérieur français. Effectivement. Mais cette fois-ci avec plus de récupération du côté de l'anglais Marcus Smith. Qui arrive à aplatir tout seul cette fois-ci dans son embute. Comparé à tout à l'heure il évite quand même l'essai français. Parce que Ethan Dumorti arrivait très très vite derrière. Et voilà le ballon très bien couvert par les anglais. Alors qu'un nouveau changement du côté français. C'est Jonathan Danty qui laisse sa place à Yoram Moefana. Numéro 22. Et pareil Elise Gange du côté anglais. Et Kyle Sinclair qui sortent pour laisser leur place à Dan Cole et Mako Vinipola. Et là un double changement à chaque fois du côté anglais. Les corps sont épuisés. Je pense que toute cette défense doit être compliquée. On voit que le capitaine, carrément c'est un capitaine Elise Gange, c'était son oreille aussi qui était un petit peu épuisé. Il était coupé à l'oreille toute à l'heure. Il saignait. Au final il va sortir et on a une mêlée à 5 mètres de l'enbut anglais avec l'introduction Antoine Dupont. Est-ce qu'il va pouvoir introduire les deux mêlées pour l'instant ? Les deux blocs sont face à face et le ballon est ressorti. On est à 5 mètres de l'enbut là Antoine Dupont qui va peut-être pouvoir se saisir de ce ballon. Alors qu'on est au sol. Galficou estimait que le plaqueur n'avait pas lâché finalement un ballon récupéré par les anglais. Oui effectivement alors que là on est vraiment dans les 5 mètres du camp anglais. Et on attend que le ballon soit dégagé et va être récupéré du coup par Mitchell qui va redistribuer le jeu. Et on aurait pu croire qu'ils allaient être dégagés au pied mais non. Alors que là il y a les dangers d'être grattés par un français. Et je pense qu'ils vont opter maintenant pour le jeu au pied alors que deux joueurs couvrent Mitchell pour qu'ils le dégagent au pied. Et non il est plaqué directement par Taofi Fenoa. Et puis Atomo Veka qui a tenté de gratter ce ballon sans succès. Ce ballon est toujours anglais. Mitchell qui va essayer de le dégager. Et c'est long du côté anglais. Et oui c'est sifflé. Il a du mal à se dégager les anglais. Ils auront une réalité et Wayne Farrell va pouvoir taper ce ballon. Est-ce qu'il va trouver la touche ? Au niveau de la ligne médiane presque. On est plus quand même dans le camp anglais. Dans la zone A ça sera une touche. Il reste 14 minutes à jouer dans ce match. On ne voit plus trop comment l'équipe de France pourrait perdre ce match. Mais il va falloir rester concentré jusqu'au bout pour le 15 de France. pour décrocher cette victoire qui serait, on l'a dit, en début de match historique pour les français de touche. Pour les anglais bien saisis. On va repartir vers le côté gauche avec Marcus Suisse qui transmet à Wayne Farrell. Qui est plaqué là par Romain Tamac. On est entre les zones B et C. On essaye de percer avec les avants anglais qui sont mis au sol. Et le ballon va repartir vers le côté droit et vers la zone A. Effectivement, toujours dans la zone A. Et là, les français qui couvrent un très haut, qui défendent directement avec Romain Tamac qui vient plaquer l'anglais. Et là, tentative de jouer au pied. Et Antoine Dupont qui a tenté de capter ce ballon sans succès. Mais heureusement, Thomas Ramos était là pour le récupérer derrière et le dégager au pied dans la zone A du côté anglais. Quasiment dans l'embute. Et donc rendu au pied, tout de suite dans les mains d'Antoine Dupont. Qui va la donner à redistribuer à Thomas Ramos. Et donc Gaël Ficou qui va tenter de faire avancer le jeu. Et qui tente une percée du côté anglais pour passer dans la zone B. Et c'est en partie réussi ce ballon qui reste français. Mais qui n'a même pas le temps de se tirer du ballon avant d'être plaqué. On va repartir. On est au centre du terrain là clairement. Le ballon est récupéré là par les anglais. C'est le numéro 4 qui est anglais qui a réussi à saisir de ce ballon. Et on repart vers le côté droit. On est maintenant dans la zone D. Très bon placage de François Croce qui a permis aux français de se replacer. On va repartir vers le côté gauche vers la zone C. Marcus Smith qui transmet à son deuxième ligne. On va essayer une nouvelle fois d'avancer pour les anglais. On est maintenant dans cette zone C avec Marcus Smith. Pour le numéro 11 là qui va essayer de percer Nini. Jouer au pied dans le dos de Damien Penaud qui va pouvoir se saisir de ce ballon. Damien Penaud qui est là sous pression dans ses 22 mètres. Pressé par un, deux joueurs. Il est plaqué, il est mis au sol. Il n'y a pas de soutien là pour les français. Le ballon est ressorti vers Romain Entamac. Entamac. Pour un autre joueur français là. On est juste devant l'ambute français. Attention à ne pas perdre ce ballon ici. Est-ce qu'on va pouvoir se dégager côté français ? Non. Ce sera une pénalité pour les anglais. Là ils ont clairement été mis sous pression les joueurs français. Ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Et très bon, très bon pressing d'exemple. Oui effectivement. C'est allé très rapidement. Et puis Atomo Vecala qui n'a pas réussi à se sortir de cette zone sous les poteaux. Donc qui est plaqué par les anglais. C'est très fou. Il a du côté de l'équipe de France pour l'instant. On l'a dit. On a beau avoir un très large écart de point. Il ne faut pas s'avouer gagnant tout de suite. Alors que là. Je reprends. Non c'est toujours le. C'est toujours le replay. Autant pour moi. C'est très similaire comme action. Donc oui là on revoit Atomo Vecala. Effectivement il a joué des anglais. Lorsque la pénalité est en leur faveur. Alors que c'est Antoine Dupont qui sort. C'est vrai que très gros match de sa part. Qui est remplacé par Maxime Lucu. Qui on n'en doute pas fera un tout aussi bon travail. Oui c'est sûr. Il reste un peu plus petit but à jouer. Il y aura aussi un match important pour l'équipe de France face au Pays de Galles après. Donc il ne faut pas peut-être essayer de faire reposer maintenant un petit peu certains joueurs. Et Maxime Lucu on sait qu'il y a un joueur très intéressant à ce poste de demi d'ouverture. Demi de mêlée pardon. Et la mêlée justement là qui est écroulée. Pénalité pour les anglais qui vont jouer vite. On tente de ne pas sauter. Bien joué de la part d'Etan Dumortier qui a intercepté ce ballon. Et qui peut ressortir pour l'équipe de France. Son jeu au pied est contré. Et c'est finalement un an avant sifflé contre l'équipe de France. C'est dommage d'Etan Dumortier a voulu sortir ce ballon. Il a été contré. Et Galficou qui réclame à l'arbitre que ce n'était pas... C'est un enjeu peut-être finalement qui a été sifflé. En tout cas Wayne Farrell va jouer vite cette pénalité en touche. Et après cette séance un peu folle. Ça sera une touche pour les anglais à 5 mètres de l'ambut français dans la zone D. Oui alors que c'était un ballon très bien capté par Etan Dumortier. Qu'on n'a pas forcément trop vu dans ce match les ailiers cette fois-ci. Alors que oui on revoit. C'est discutable ce que demandait Galficou. Mais alors qu'on s'approche des 70 minutes de jeu. Plus que 10 minutes à jouer dans ce match. Et c'est George le numéro 2 de l'Angleterre qui va remettre ce ballon en jeu. Ah et touche très... Non pas d'en d'avant. Le ballon capté par les français. Et Maxime Lecu qui va dégager ce ballon au pied. Et tout de suite capté par Stuart à niveau de la ligne médiane. Et Stuart qui va essayer de relancer. Et plaqué par Romain Taoufi-Fénoa. Mais le ballon reste anglais. Et Michel qui va relancer le jeu et redistribuer les ballons. On est dans la zone C pour l'instant. Toujours avec le ballon anglais. Et oui Marcus Smith qui a transmis sur le côté gauche. Là c'est Damien Peunot qui arrive à réussir à plaquer l'anglais. Mais ils avancent les anglais. Là on est à environ 25 mètres de l'ambute français. Dans cette zone C. On va repartir vers le côté droit. Avec les avants qui vont essayer de percer cette team de défense français. Avec le numéro 17 anglais. Qui va ressortir avec maintenant Marcus Smith. Vers le côté droit. On est maintenant entre les zones C et D. Et il va falloir être solidaires pour les français. Marcus Smith qui transmet Owen Farrell. Et le ballon échappé par Stuart. Ce qu'il a commis en avant. L'arbitre signale que oui. Mais le ballon est ressorti avec du mortier. L'UQ il y a peut-être une situation de contre-attaque pour les français. On est obligé de revenir derrière finalement. Avec Romain Tamak pressé par Owen Farrell. Thomas Ramos. Thomas Gaël Ficou qui joue au pied loin devant. Entre les zones A, B et C. Damien Penaud qui s'écige du ballon. Oui qui court le long de la ligne de touche. Et qui plonge en but. Et qui vient aplatir pour ses sixièmes et ses bleus. Qui va aplatir quasiment sous les poteaux. Et oui c'était que de rebondissements finalement dans ce match. Beaucoup de pertes de balles des deux côtés. Au final le ballon qui traverse le terrain. Qui va de la zone D à la zone C. Et là Damien Penaud sur un ballon qui normalement était censé aller en touche ou être capté par un anglais. Damien Penaud arrive à s'en saisir. Et non c'est un très bon jeu. Oui un ballon qui normalement était un dégagement de Gaël Ficou au pied. Et on pourrait croire qu'il marche sur la ligne de touche. Damien Penaud même au moment où il le capte. Mais non c'est très propre. C'est Damien Penaud. On ne l'avait pas forcément vu dans le match. Mais là on est content de le voir. En tout cas avec ce sixième essai bleu. Ça fait 46 à 10 pour les français. Et Damien Penaud qui traverse tout le terrain de la zone C. Il traverse la zone B. Très bel essai du côté français. Et il finit en rigolant son essai. C'est vrai que c'est un peu étrange. Parce qu'on pensait que la 8 allait revenir à l'avantage au début de l'action. Parce que les français allaient en arrière. Et finalement on a fini sur le côté droit avec Damien Penaud qui peut finir tout sourire. Alors qu'on voit les spectateurs anglais qui quittent déjà le stade. C'est clairement une humiliation pour le 15 de la Rose. On est à 46 à 10 pour le 15 de France. Et ça se voit sur le visage de l'entraîneur qu'ils subissent actuellement une humiliation. On sait que c'est une équipe qui est en reconstruction. Mais là ça leur fait beaucoup de mal. Alors que le numéro 10 Romain Tamac va laisser sa place à Melvin Jaminet. Et là transformation pour Thomas Ramos qui va rester dans ses standards. A 100%. 48 à 10 pour l'équipe de France à Twickenham. C'est incroyable. C'était une banalité pour Thomas Ramos en face des poteaux. Vu que Damien Penaud avait fait l'effort de l'aplatir sous les poteaux. C'est beau et c'est triste pour les spectateurs anglais. Mais en étant français on ne va pas se plaindre de les voir quitter le stade en nombre. Ils n'ont pas dû faire beaucoup de bruit pendant ce match vu le score dès le début. Mais voilà en tout cas très bon résultat à la 73ème minute. Et oui il y a la queue pour sortir du stade dans le stade de Twickenham. C'est compliqué de sortir. Et oui là totalement étouffé encore une fois on a vu là les anglais là sur ce renvoi. Ils avaient réussi à avoir à récupérer ce ballon. Xavier Galerite est tout de suite venu le regratter. Pénalité pour les Français. Melvin Jaminet va pouvoir taper son premier ballon. Il va aller chercher une touche dans le camp anglais qu'il ne trouvera pas. Melvin Jaminet pour son premier coup de pied. C'est raté. Réquipéré par Stewart qui peut lancer un très long ballon. Est-ce que ça va être saisi par les Français ? Non ce ballon est en touche. On a une touche au niveau des 22 mètres de l'équipe de France. Alors on va revenir au début. Peut-être que le joueur anglais a marché sur la ligne. On va voir ce que décident les armes. Effectivement alors que c'était un assez mauvais coup de pied pour le premier ballon de Melvin Jaminet dans ce match. Alors qu'il venait toujours de rentrer même pas une minute auparavant. Mais oui on va revenir dans le bon sens pour les Français. Dans les 22 mètres dans la zone A. Et une touche qui va être effectuée par Peato Mouwaka. Dans les airs captés par Thibaut Flamand. Un très bon match de Thibaut Flamand donné à Maxime Lucu. Maxime Lucu pour Moefana. Et ça passe dans la zone A. Et là c'est Melvin Jaminet qui va la donner à Damien Penaud. Et un 7ème essai pour l'équipe de France. Il vient courir le long de la ligne de touche et est terminé les 15 derniers mètres. Il aplatit. Et là Fabien Galpier laisse quand même exploser sa joie. Voilà le match est plié. Que dire c'est plus un point offensif là. Ils en mériteraient deux. C'est une démonstration. Effectivement c'est fou. Voilà Damien Penaud en deux minutes qui marque deux essais. On voit le sourire sur le visage des joueurs, sur le visage du staff. Sûrement sur le visage des supporters présentant un truc en âme. Sur notre visage sûrement. Mais que dire. Voilà un enchaînement. Le ballon traverse le terrain. Avec des passes très réussis. Et Damien Penaud qui vient finir avec ses qualités quoi. Magnifique essai. On a vu les entrants avec Maxime Lucu, Melvin Jaminet. Qui tout était en fait dans le bon tempo. Et puis on voit encore une fois Thomas Ramos. Qui est toujours sur ce terrain depuis le début de ce match. Et qui à chaque fois fait tout dans le bon tempo. Et Damien Penaud qui peut encore une fois aller aplatir pour son deuxième essai en moins de 5 minutes. Est-ce qu'on se rend compte que l'équipe de France met 53 à 10 à Twickenham ? Et c'est vrai que même là Raphaël Ibanez et Fabien Gatier sont tous sourires. On n'a pas vraiment l'habitude de voir ça en tribune. Mais là c'est clairement un match qui restera pour l'équipe de France. Clairement gagner comme ça en Angleterre. Ça arrive très souvent. Et ce que Thomas Ramos. Enfin ça arrive très rarement par contre. Pardon. Et Thomas Ramos est ce qu'il va réussir à transformer. Là il est vraiment sur la ligne de tour. Très excentré. Et plus loin que les 22 mètres. A voir s'il aura de la réussite. Bon après pour le score final finalement. Ça ne changera plus grand chose à ce niveau là. Ouais non elle ne passe pas. Mais ce n'est pas forcément très grave pour le score. C'est un peu dommage pour lui. Finalement il aurait pu faire un 100%. Mais on ne va pas lui en tenir rigueur sur ce match. Il a fait un très bon match. Très bon jeu au pied. Voilà. Les tribunes à moitié pleines dans ce stade de Twickenham. Les supporters s'en vont toujours alors que le ballon est remis en jeu. capté par Thibaut Flamand dans la zone D. Et il va rester un peu plus de 3 minutes à se jouer maintenant. C'est que du plaisir vraiment pour les supporters et les joueurs français. Là c'est Maxime Lucu qui va se saisir de ce ballon. Maxime Lucu qui va pouvoir dégager au pied. Loin devant dans les 22 mètres. Franglais récupéré par Seward qui lui aussi va jouer au pied. Et est-ce que ça va être capté ? C'est directement dans les mains de Melvin Jaminet. Qui peut encore une fois en un échange de joueurs au pied. Il a trouvé une zone libre. On va pouvoir ça pouvoir permettre aux Français de remonter. Et Marcus Smith va essayer de regagner du terrain. Marcus Smith qui essaie de ses appuis. Il a réussi à éliminer un joueur français. Mais finalement il est plaqué au niveau du milieu du terrain. Il paraît d'avoir dit. Et là Marcus Smith qui laisse parler quand même sa vitesse. Mathilette plaqué avant d'appuyer. Avant d'aller plaquer ce ballon. Et oui effectivement il est plaqué. Il me semble par Ethan du Mortier. Alors que là les anglais reconstruisent leur jeu dans les 22 mètres français. C'est Mitchell là qui s'empare du ballon. Mais plaqué par Moefana. Et les joueurs anglais qui saisissent quand même Moefana assez haut. Ça n'a pas été sifflé. C'est Kouma Kalu qui vient un peu dégager les joueurs anglais du sol. Le joueur du stade français assez puissant. Enlève les joueurs anglais qui embêtent la récupération du ballon. On a un avantage en cours pour les anglais qui vont repartir vers le fermer vers cette zone C. Bon placage là de Gael Fikouine me semble. Mais le ballon est toujours dans les mains anglaises. On va revenir à l'avantage. Pour les anglais de 2 minutes à jouer. C'est vrai qu'on a vu une action de Sekouma Kalu qui est venu faire le ménage sur les anglais. Alors que la pénalité est jouée vite. Et on est là à 10 mètres de l'en but. Greg Aldric qui va réussir encore une fois à plaquer. Est-ce qu'il va réussir à mettre au sol le numéro 8 français ? C'est fait avec l'aide de François Croce. Les anglais qui vont pouvoir libérer ce ballon repart vers le côté gauche dans la zone C. C'est un bon placage. Mais attention là on est à quelques mètres de l'en but. Est-ce qu'il va réussir à percer le numéro 21 anglais ? Là on est à quelques hectomètres de l'en but. Est-ce que pour l'instant la défense française tient ? Ça serait bien de ne pas encaisser ce dernier essai. On va essayer d'aller conclure dans le fermer pour les anglais. On est dans l'en but. Est-ce qu'il va pouvoir aplatir ? Ce ballon n'est pour l'instant pas aplati. Il me semble qu'on va voir ce que décide l'arbitre. Mais il me semble que Owen Farrell n'a pas pu aplatir. Et non il me semble que Romain Taofi-Fenoa faisait barrière de son corps. Et il s'est mis en dessous d'Owen Farrell. Mais dans tout cas il y avait un deuxième avantage pour l'équipe d'Angleterre. Donc le ballon ne sera pas perdu. Et alors qu'il reste une minute à jouer. Et dans ce match on rappelle 53-10. Voilà. Même s'il y a essai ça ne changera pas grand chose au résultat. Alors que là le ballon est une nouvelle fois perdu par les anglais. C'était sûrement un de leurs derniers ballons. Est-ce qu'il est vraiment perdu ? Pour l'instant il me semble que ce ballon était perdu. En tout cas l'arbitre a sifflé. Et là ils avaient joué vite leur pénalité. Les anglais encore une fois à l'image de leur match. A chaque fois qu'ils ont été proches d'inscrire un essai. Ils laissent échapper le ballon. Ils font une erreur. Et il va rester 30 secondes à jouer. On voit un gros plan sur Antoine Dupont. Sur Jonathan Danty qui ont réalisé un match incroyable. Et ils rentrent clairement dans les... Ils ont encore plus qu'ils ne l'étaient déjà dans le cœur des supporters français. Après ce magnifique exploit. Il va rester 30 secondes à jouer. Avant le coup de sifflé final. Alors que Thomas Ramos est élu homme du match. Effectivement et Thomas Ramos, on peut le dire, c'est un peu une évidence. Pour le coup, ça réussit aux pieds. Ces ballons récupérés, c'est un excellent match de la part de l'arrière français. Alors qu'il y aurait une mêlée dans les 5 mètres. Après voilà, il reste 25 secondes à jouer. Le ballon continuera jusqu'à la fin de l'action de toute façon. Mais ça ne changera pas grand chose au score. Et c'est la première victoire depuis 18 ans à Twickenham pour cette équipe de France. Alors que Fabien Galtier s'en va déjà des tribunes pour rejoindre le terrain. Alors que la mêlée se met en place et ce sera mise en jeu de Maxime Lucu. Donc voilà, mêlée effondrée. Il reste 0 secondes à jouer. On attend juste le coup de sifflé final pour que les joueurs profitent vraiment de cette victoire. Et le sourire là, pour le coup, sur le visage de Fabien Galtier. C'est rare de le voir sourire en tribune. Mais ça fait plaisir surtout. Voilà, c'est les circonstances si prêtes. Clairement 53 à 10. On va répéter ce score pour l'équipe de France. Tu le disais 18 ans que l'équipe de France n'avait pas gagné en Angleterre. Et là, ils ne gagnent pas par n'importe quel score. C'est un match dont on se souviendra clairement. Un des plus beaux matchs de l'équipe de France, je trouve, sur ces dernières années. 53 à 10 à Twickenham. Maxime Lucu va pouvoir peut-être introduire ce ballon. La mêlée qui se tient. Pénalité pour l'équipe de France. Et ce ballon va pouvoir peut-être être sorti. Les joueurs français qui commencent à se congratuler. C'est magnifique ce qu'on voit. Le ballon est mis en touche. L'équipe de France s'impose dans ce match. Mais oui, effectivement. Alors oui, ça reste un très bon match. Un des plus beaux qu'on a vu ces dernières années. Alors certes, il y a eu quelques erreurs du côté français. Il y a eu des joueurs qu'on a vus un peu moins que d'habitude. C'est le cas des Eliers. Certes, Damien Penod a marqué deux essais. Mais c'est vrai qu'avant ces deux essais, on ne l'a pas forcément vu. Pareil pour Ethan Dumortier. Par quelques ballons interceptants, on ne les a pas forcément vus. Alors que c'était quand même un match incroyable pour d'autres joueurs. Comme le joueur qu'on voit actuellement à l'écran, Antoine Dupont. Le capitaine de cette équipe de France. Thomas Ramos. Ou encore même Julien Marchand, le talonneur de l'équipe de France, a fait un match exceptionnel. Ils ont raison de se féliciter. Et voilà, encore beaucoup trop d'erreurs du côté anglais. Des passages à vide, offensivement, défensivement. Le visage fermé du sélectionneur de cette équipe, c'est compliqué. Pour cette équipe d'Angleterre qui, là, sur cette défaite, dit au revoir à ses chances de gagner sur ma destination, c'est dur pour cette équipe d'Angleterre aujourd'hui. Clairement, aujourd'hui, je trouve qu'on a vu la différence entre une équipe qui est totalement prête à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est l'équipe de France. Et en face, une équipe d'Angleterre qui est clairement en reconstruction. On le sait, le coach est ici depuis seulement trois mois après le limogéage de l'ancien coach en décembre. Et clairement, c'est une équipe qui est en construction et qui n'était pas prête aujourd'hui pour tenir tête à cette équipe de France beaucoup plus solide. On voit les joueurs qui se serrent la main avec beaucoup de fair play à la fin de ce match, beaucoup de respect, évidemment, entre les deux équipes. Et tu le disais, l'équipe d'Angleterre qui dit au revoir à ce tournoi, alors que l'équipe de France peut maintenant y croire. On va attendre demain le résultat de l'Irlande contre l'Ecosse, il me semble. Et un faux pas de l'Irlande pourrait permettre, pourquoi pas, à l'équipe de France encore d'y croire avant le prochain match face au Pays de Galles. Ce sera la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, oui. Après, ce ne sera pas le même gabarit d'équipe qu'aujourd'hui. Finalement, le Pays de Galles, c'est encore moins... Pour une préparation de match, ça serait, sur le papier, moins attendu qu'un France-Angleterre. Après, tout peut se passer, c'est du sport, on le sait. Il peut se passer des choses inattendues. Après, on aura l'avantage, ce sera au Stade de France. Les supporters seront là, qui font sûrement autant de bruit qu'ils ont dû en faire aujourd'hui dans le Stade de Twickenham. Après, beaucoup de déceptions, on le voit sur le visage des joueurs anglais. Une équipe qui doit se reconstruire, qui doit changer de formation en plein milieu de match. Parce que des jeunes joueurs, des joueurs qui n'ont pas encore un poste forcément attitré, un poste de titulaire, c'est compliqué. Des discussions sur certains titulaires depuis des années, ça peut créer du doute dans les esprits anglais. Et ça leur fait perdre des matchs importants comme celui-ci. Après, on ne va pas forcément se plaindre parce que le score qui est important aujourd'hui, c'est quand même le 53 de cette équipe de France face à cette équipe d'Angleterre. Ça reste un excellent match. Que du positif à venir pour cette équipe de France. C'est vrai qu'on se sent très heureuse, Johanna, de cette victoire de l'équipe de France. On espère qu'on aura réussi à vous faire vivre cette victoire et que vous l'aurez apprécié autant qu'on l'a apprécié ce match historique. En tout cas, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous faire des retours via les chaînes YouTube et Instagram de Laza France. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne YouTube pour suivre tous les contenus. Dans les prochains contenus qui arriveront, il y aura notamment demain une des deux mass-tarts de biathlon à Ostorsund qui sera commentée et proposée sur la plateforme de Laza France. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon match. Je vais vous remercier. Je vais te remercier, Johanna. Merci, Josué. Merci.